Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 25ème podcast de Meruguezou. Pourquoi tu rigoles déjà Guillaume ? Parce qu'en fait je me suis stoppé sur la... Tu sais j'ai regardé la caméra et j'étais en train de me dire putain je fais une tête ultra creepy et donc du coup ça fait rire. Tu sais j'étais comme ça. Donc ouais bonjour à tous, bienvenue dans ce 25ème podcast. On est à un quart des 100 podcasts. Ouais j'avoue hein. Cette observation n'a aucun sens mais voilà je tenais à le dire. Une belle carrière déjà. Oui c'est vrai exactement. La carrière est incroyable. Ouais c'est le début d'une belle série qui continuera jusqu'à ce que... Mort s'en suive ! L'un de nous en est marre des autres. Non jusqu'à l'un de nous nous abandonne. C'est vrai qu'à un moment si on se retrouve à deux ça va être compliqué. Quoiqu'il on le faisait au début les podcasts à deux avec Pazou. Ouais ouais. C'était intéressant. Je les ai pas réécoutés depuis pas mal d'années. Si 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 si. Non mais toi Théo ça compte pas. Toi tout tu aimes tout. Alors il faut savoir un truc si on vous l'a jamais dit c'est que tout est génial avec Théo. Théo tout est colossal. Colossal en lettres capitales. Si un jour Théo te dit qu'un truc c'est de la merde. C'est que c'est de la grosse merde. Donc si un jour tu te sens pas bien. Ouais. Et que t'as vraiment tu te dis ah putain je suis pas trop convaincu de ce que j'ai fait. T'as l'impression d'être une grosse merde. Tu glisses un lien à Théo. Ouais. Et genre là c'est bon quoi. N'importe quoi. Tu te sens mieux après quoi. Tu fais un petit dessin vite fait comme ça au pastel. Tu l'envoies à Théo et t'es sûr qu'il te remontre automatiquement le moral. C'est magique. Ouais mais grave regarde la BD on commence. J'envoie des gens vraiment des brouillons de chez brouillons. Oh c'est ouf c'est colossal les amis. Colossal. Bon du coup comme vous l'aurez peut-être remarqué à l'audio parce qu'à la vidéo ma foi c'est clair et c'est limpide. Guillaume est à nouveau à côté de moi. Oui. C'est deux podcasts d'affilée où on se retrouve, on se voit beaucoup en dehors du travail n'est-ce pas. J'avais un voyage d'affaires. Ouais. J'ai dit bon bah je reste à Toulouse. Oui pour me tenir compagnie. Pour une fois que je lui ai dit attends c'est bizarre d'aller à Toulouse tu vois je me suis ni autant profiter. T'aurais vraiment été un gros connard de pas venir me voir. Je suis d'accord non. C'est un peu une obligation en ce moment. Exactement. Et du coup de l'autre côté de l'Europe nous avons toujours ce cher Théophile. Comment tu vas Théo ça fait longtemps. Ça va c'est bien j'ai enfilé mon wife beater mon Marcel pour faire plaisir à mes fans. On l'appelle Théo InShape maintenant. Théo InShape. Mais je voulais quand même dire ça me fait plaisir qu'on ait trouvé enfin une sorte de configuration d'enregistrement de podcast et qu'on ait ce moment un peu folklorique, cette tradition où on est content de se retrouver sans se prendre trop la tête au niveau technique. Tu vois ce que je veux dire ? On lance, allez boum, là tu m'as écrit il y a quoi une heure maximum. Allez on fait le podcast maintenant, boum j'arrive. Théo me dit ouais demain j'ai du taf, enfin il nous dit ça et comme Guillaume partait après demain on s'est dit bon bah c'est now or never et du coup on s'est lancé dans un podcast qu'on a encore une fois à peine préparé mais cette fois-ci on s'en servira pas comme excuse et on assumera jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Mais non attends c'est relax, c'est la rentrée. Mais oui, tout de suite là. T'arrives la rentrée, t'as rien, c'est le premier jour, t'as une trousse avec peut-être un stylo dedans, t'attends la liste, peut-être t'attends la petite liste avec les cahiers. Putain tu viens de me rappeler le stress de quand t'as tous les manuels à aller chercher. Oh putain, ça c'était vraiment pas drôle. Moi je trouve que le pire quand j'y repense je me dis mais putain mais c'est vraiment un truc non écologique, vraiment. Les manuels scolaires ? Non mais les mecs, les profs qui te disent oui alors moi je veux un cahier avec des petits carreaux, j'ai l'impression de faire un sketch de Norman, je vais arrêter. Non mais il a raison, il a raison. Je trouve ça un peu flingué quoi. Je remarque que ça c'est les joies de la peau grasse. Oui Théo ? Non il fallait amener tous les livres à l'école là, pour être un bon élève, il fallait tous les livres dans le sac, de chaque matière et ça pesait 20 kilos le sac quoi. C'est vrai, t'avais un gros sac de bâtard qui te défonçait le dos. Mais moi j'étais en demi-pension au collège du coup j'avais un... Mais on s'en bat les couilles en fait. On fait pas un podcast sur l'école putain. Ah c'est la rentrée, c'est la rentrée les amis. Podcast sur l'école, podcast sur les profs. Et du coup, attention, transition les amis, en parlant d'école, à quoi t'as joué un petit peu pendant cet été Guillaume ? Parce que rappelons que durant le dernier podcast, on cherchait des jeux à jouer cet été, donc maintenant on va vous dire un peu qu'est-ce qu'on a fait de notre été et toi à quoi t'as joué Guillaume ? J'ai fait énormément de jeux cet été, je suis content, j'ai fait plein de jeux d'été. J'ai redécouvert et fait découvrir certains jeux, notamment Last of Us que j'ai refait pour me mettre en jambes avant le nouveau, j'ai fait quoi ? J'ai fait Uncharted Lost Legacy, et surtout j'ai fait Banner Saga Trilogy. Ah t'as kiffé Banner Saga, du coup t'en as parlé assez longuement dans le... CQLB, ouais. Ouais, non, c'était extraordinaire, c'est vraiment un très très bon jeu, je le conseille à tout le monde, même pas forcément sur Switch, n'importe quel... il est sur le Game Pass, donc c'est cool, donc faites-le sur le Game Pass si vous avez l'occasion. Et j'ai joué aussi à un jeu qui s'appelle A Plague Tale Innocence. Oh oui ! Exact. J'ai suivi le débat de loin, du coup Théo t'y a joué aussi ? Théo qui, comme on l'a dit en intro, trouve tout extraordinaire et colossal, et là il l'a dit quand même... On va revenir sur des trucs mais il trouve pas tout extraordinaire et colossal, il y a des trucs qui l'énervent aussi. Non mais notamment des choses auxquelles il n'a pas joué, par exemple. Notamment des jeux en pixel art où il aime bien critiquer mais il n'y a jamais joué. Malgré le fait que certaines personnes lui prêtent des jeux et qu'il n'est surtout pas joué. Est-ce que j'ai vrai Théo ? Est-ce que je suis dans le vrai ? Là, là, oui exactement, là tu touches un plein dans le mille. Moi ce que je trouve incroyable, c'est que c'est Théo qui va s'occuper du montage son de ce podcast et le mec bouffe des cornichons dans le micro. Après le poulet, les cornichons. Mais les cornichons, c'est bien bruyant quand tu les bouffes. Bah vous nous direz du coup. J'y avais même pas pensé. Tu penses jamais à ce genre de choses. Et après quand quelqu'un te fait la réflexion, c'est genre... T'es outré blessé vraiment dans ton égo. Dans mon orgueil, c'est vrai. C'est ça, ton orgueil en prend un coup. Donc voilà, Plague Tale, on est un peu en désaccord avec Théophile parce que cet homme a crié au chef-d'oeuvre alors que je n'ai pas vu un chef-d'oeuvre en tout cas. Je n'ai pas joué à un chef-d'oeuvre. J'ai joué à un jeu moyen, moyen avec de belles ambitions et une bonne team créative, on va dire. Ouais. T'as pensé quoi toi Théo du coup ? Ouais. Moi, j'ai surtout envie de réagir à Théo plutôt que moi dire ce que je pense. Ouais, bah on écoute Théo du coup. Bah ça tend mal parce que moi je suis plutôt d'accord avec ce que Guillaume pense du jeu, c'est-à-dire qu'effectivement au niveau du gameplay, ce n'est pas du tout transcendant. Il fait, en gros, c'est la tentative de faire un « last of us like » français au Moyen-Âge. Light, même j'ai dit « light ». Light, ouais, mais c'est ça. Mais encore une fois, on en revient à un sujet qui m'intéresse qui apparemment pour certaines personnes n'existerait pas, ce sont les double A, c'est ce développement dans l'industrie actuelle par exemple, notamment en France avec Focus Interactive qui crée des jeux en fait avec des budgets, ce n'est pas des triple A, mais ils essayent de proposer des choses nouvelles, des choses intéressantes. Alors là, est-ce que c'est nouveau ? Je ne dirais pas que c'est le cas, mais en tout cas, j'ai trouvé que le pari de faire un petit « last of us » au Moyen-Âge en France et surtout artistiquement au niveau et techniquement au niveau parce que c'est vraiment là, tu te dis, c'est un « double A » entre guillemets qui n'a pas de différence. Tu ne vois pas un gap avec par exemple un « God of War » par exemple. Non, non, ça c'est faux, ça c'est faux. Il est proche d'un « last of us » PS3, remaster PS4, mais il n'est pas proche d'un « God of War ». Là, je ne suis pas d'accord. Alors, artistiquement, il est très joli, les musiques sont vraiment cool. Je suis d'accord avec toi que pour un jeu « double A », il arrive à certaines choses qui sont assez intéressantes, mais d'un point de vue gameplay, c'est très limité. C'est vraiment du sous « last of us », ce n'est même pas du « last of us », c'est du sous « last of us ». Oui, mais « last of us », du point de vue gameplay, ce n'est pas un truc de malade non plus, c'est bien fait et tout, c'est efficace. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais « last of us », déjà, te propose un réel équipement. Là, au final, c'est juste, en gros, c'est juste une potion magique pour résoudre telle énigme, en fait. Tout est servi sur un plateau. La narration est servi sur un plateau, où c'est genre des gardes, comme je t'expliquais tout à l'heure, Ken, c'est genre des gardes qui sont là et qui parlent entre eux et qui racontent l'histoire de façon obvious, en mode où c'est tellement pas naturel. L'exposition, elle n'est pas naturelle. C'est des mecs qui parlent entre eux et qui sont là « oui, mais c'est pas pour rien qu'on l'appelle le moine écarlate ». Et je trouve ça tellement zéro, quoi. Les méchants, ils ont zéro charisme. Les personnages secondaires, ils sont tous, c'est tous des fonctions. Ils sont tous repris. Tu sais, tu peux tous un peu voir à chaque fois des touches de personnages connus dans d'autres séries. Tu vois, par exemple, les méchants, c'est clairement Dark Vador et Palpatine. Le forgeron, c'est clairement Gendrik dans Game of Thrones. Et c'est plein de trucs comme ça où tu te dis genre « ah, ouais, en fait, j'ai déjà vu tout ça, je l'ai vu ailleurs, en fait ». Et en fait, je crois qu'on en avait déjà parlé quand on parlait de Life is Strange, c'est que les Français ne savent pas digérer leurs inspirations. Et c'est que, en fait, les balances ont pris dans la gueule. Et qu'en fait, on les digère même pas. Ils osent même pas digérer le truc. Alors, évidemment, moi, je suis le premier à demander des jeux comme Last of Us parce que j'adore Last of Us. Donc, ça me dérange pas en soi que ce soit un « Last of Us-like ». Mais c'est que le truc n'est même pas digéré. C'est qu'en fait, on a juste changé le skin et on a fait le même truc, mais avec beaucoup moins de brillance dans l'écriture. Et moi, j'étais avec quelqu'un qui ne joue pas aux jeux vidéo. Donc, d'un point de vue gameplay, c'était difficile de juger. Est-ce que c'est quelqu'un qui joue à FIFA ? Non, non, qui ne joue pas du tout aux jeux vidéo, qui ne joue encore moins à FIFA, et encore moins à FIFA. D'accord, très bien. Du coup, c'est un pote à Pazou, s'il ne joue pas aux jeux vidéo. Bah non, parce que les potes de Pazou jouent à FIFA. Ils jouent à FIFA. Ouais, d'accord, ok. Je viens de comprendre. Et juste après, on a joué à Last of Us. Donc, la comparaison, elle s'est faite automatiquement. Parce que je lui ai dit, putain, mais ça me rappelle trop Last of Us. Il faut qu'on fasse Last of Us. Comme ça, tu pourras faire ton avis sur le tout, tu vois. Et ouais, on a bien vu, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un gap qui les séparait. Et pas qu'un point de vue technique, d'un point de vue narration. Ouais, mais au final, est-ce que l'intention est la même ? Parce que, enfin... Bah, c'est de raconter. En tout cas, d'un point de vue narratif, c'est la même intention. C'est de raconter l'histoire de quelqu'un qui apprend... Bah, dans Last of Us, c'est qui réapprend à devenir père. Et dans Plague Tale, c'est elle apprend à devenir une sœur. Et je trouve que cette partie-là du jeu est plutôt bien réussie. Et même si le gamin est insupportable et très mal écrit, elle, elle est particulièrement juste et assez intéressante dans son traitement et la façon dont, au début, vraiment, elle rejette le gamin et que c'est plus un fardeau pour elle. et que, bah, parfois, tu vois, ça reste elle aussi un enfant. Et en tant qu'enfant, elle a de la tendance à, parfois, à ne pas se rendre compte de ce qu'elle dit à un enfant. Et ça, je trouve que c'est plutôt vraiment même très bien réussi. Ok. Mais, après, il ne faut pas oublier qu'à un moment, on fait des jeux, qu'on joue aux jeux vidéo et que là, ce n'était pas intéressant du tout. Au-delà du fait que la narration était flinguée et que les personnages étaient mal écrits. Théo, qu'est-ce que tu as à répondre à ça ? Bah, ça n'a grand-chose, hein. Je veux dire, je comprends ce qu'il veut dire, Guillaume. Après, par exemple, là, quand il fait cette connexion avec Cédric de Game of Thrones, moi, je ne regarde pas Game of Thrones, donc je n'ai pas pu voir ça, tu vois. Mais je fais confiance complètement à Guillaume là-dessus. C'est juste que c'est peut-être des choses que moi... Par rapport aux influences, déjà, Guillaume, il maîtrise beaucoup mieux que moi tout un pan du cinéma, tout un pan aussi des séries et il va pouvoir les voir beaucoup mieux. Ces influences que moi, les déceler dans ces jeux de ce type-là, tu vois. Donc là, de ce point de vue-là, je ne peux pas lutter. Par contre, après, ce que je vais déjà dire, c'est qu'Asobo, qui ont fait le jeu, c'est des gens... Ils avaient fait un jeu qui s'appelait Fuel, un jeu de moto post-apocalypse. Oui, oui, oui. Dans un monde ouvert qui faisait des kilomètres carrés. Mais si tu veux, ce n'est pas des gens dont on attendait quoi que ce soit. Et moi, le fait qu'un petit studio bordelais comme ça arrive et propose un truc qui, mine de rien, moi, ça m'a beaucoup plu. Et même, objectivement, ça se tient, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça se tient quand même bien. Non, non, bien sûr, je suis d'accord. De la part de gens dont on n'attendait rien, quoi. Oui, oui, le jeu est sorti un peu de nulle part. Non, non, bien sûr. Non, là-dessus, je suis d'accord. Il n'y a pas de passif. Mais je pense que si on ne me l'avait pas survendu, comme ça a été le cas dans la presse et des gens autour de moi, si on ne me l'avait pas survendu, et c'est ce que je disais dans CQLB à Sofiane, je lui ai dit, je pense que ça m'a fait le même effet que toi, justement, avec Last of Us, où on t'a survendu un jeu qui, au final, t'as pas vraiment du tout plu. Donc, du coup, ça a eu l'effet inverse, en fait. Au lieu de te sur-hyper, t'as eu le truc où tu t'es dit, putain, mais en fait, c'est de la grosse merde, tu vois. Évidemment que ce n'est pas un jeu nul, et évidemment que c'est clair que c'est une prouesse pour un petit studio et pour un double A. Mais je suis désolé, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Ça n'arrive pas non plus... Je ne dirais pas que ça n'arrive pas à la cheville, mais c'est loin d'un Last of Us. Et ouais, je ne sais pas. En fait, j'ai toujours du mal à... Et au début, je me disais, mais attends, mais ça se trouve, c'est les médias français qu'on ont fait des tonnes parce que c'est un jeu français. Et au final, pas du tout. C'est partout. Tu sais, sur Metacritic, tu regardes les notes des autres journalistes. Il a eu des bonnes notes partout, quoi. Mais est-ce que ton expérience, elle ne souffre pas trop de la comparaison avec The Last of Us, justement ? Au bout d'un moment, j'ai essayé d'arrêter. Alors peut-être que c'est le cas. Peut-être que ça en a souffert. Et de toute façon, dans tous les cas, quand tu t'inspires de quelque chose dans la création, peu importe dans quoi, c'est sûr qu'à un moment, les gens vont faire la comparaison. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout quand, comme je le dis, c'est aussi mal digéré. C'est que le truc est... Le jeu est tel quel, quoi. Tu vois, c'est genre, ils l'ont mangé et ils l'ont craché automatiquement, tu vois. On n'arrivera pas à vous trouver un terrain d'entente. Non, si, parce que je suis d'accord avec Théo sur plein de points. Mais c'est juste que... Il ne faut pas... En fait, c'est juste... J'en ai marre des hypes autour des petits jeux, en fait. De la hype autour des petits jeux, ça m'emmerde. Tu as un autre exemple ? Euh... Putain, bah, bonne question. Je dois en avoir et en fait, j'aurais dû en préparer avant de sortir cette phrase. Excuse-moi, je t'ai piégé malgré moi. Théo ? Ouais, Théo est occupé à boire et manger. Moi, je veux bien rebondir, mais Guillaume l'aï. Non, non, ce n'était pas une question de rebondir, c'est parce qu'on a passé pas mal de temps sur Plague Tale. Bon, si, je te laisse conclure, Théo, pour ce que tu n'as pas trop parlé sur le sujet. Ouais, je ne vais pas répondre à Guillaume, je vais juste dire moi ce que j'ai ressenti sans prendre en compte l'avis de Guillaume. Je ne dis pas qu'il a tort. Moi, on ne me l'a pas survendu. Je ne m'attendais à rien de spécial. La seule chose que j'avais vue, c'est qu'à chaque fois que je voyais une screenshot, je trouvais ça hyper beau et ça m'étonnait. Ça, c'est clair. Et je me disais, alors j'ai commencé à esquiver les screenshots en me disant putain, c'est beau, mais vas-y, j'ai envie de le faire, tu vois. Adrien me l'a acheté. Donc, encore une fois, je ne l'ai pas payé. Enfin, il ne me l'a pas acheté. Il l'achète sur la PS4 et c'est mon frère. On a un compte en commun. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, le truc, il arrive droit dans ma petite gorge d'oisillon petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et du coup, je le lance en m'attendant à rien et en ne mettant rien, spoilé. Et vu que le jeu, pour moi, son point fort, c'est déjà sa direction artistique, c'est-à-dire que tous les lieux que tu vas traverser sont systématiquement super beaux en termes artistiques, en termes techniques. Et en plus, vu que je n'en avais rien vu à chaque nouveau décor, je disais, ah putain, ils ont fait ça. Ah putain, ils ont fait ça. Et j'étais surpris à chaque fois jusqu'à la conclusion. Ah putain, ils ont fait ça. Ah putain, c'est beau. Ah, la lumière est belle. Waouh, les textures, les modèles, enfin, tous les shaders et tout ce que tu veux, c'est super bien foutu, quoi. Mais l'animation est flinguée. Parce que c'est beau en screenshot, mais l'animation n'est pas terrible. Ah ! Pardon, excuse-moi. Les musiques, c'est mon ami Olivier de Rivière. Je te dédicace, Olivier. Il avait déjà fait un super taf sur quoi d'ailleurs ? Vampire. Sur Vampire, oui, par exemple. Voilà. Olivier, tu es excellent. Tu utilises les cordes. Moi, je suis un mec un peu à l'ancienne sur les OST, tu sais. j'aime bien des trucs tout cons avec des cordes mais qui sont, tu sais, mélodiques ou bien faits, tu vois. Enfin, voilà. Après, j'aime différents trucs mais j'aime bien les cordes basiques et là, je trouve qu'il en a fait une super utilisation. Très belle musique, je suis absolument d'accord. Je ne sais pas si le jeu, du coup, comme The Last of Us se passe un peu par son voyage que tu te déplaces d'un environnement à l'autre mais du coup, tu as l'air d'avoir vécu un très beau voyage à travers le jeu en tout cas. Exactement. Que ce soit au niveau de la photographie, de la musique et ça a réussi, du coup, à gommer les petits défauts parce que Guillaume est pointilleux sur certaines choses. Tu penses que tu es pointilleux ? En général, tu es pointilleux sur l'écriture et sur l'animation. Ah ouais. Je pense. Comme par hasard. Mais non, mais tu vois. Mais le gameplay aussi, je suis pointilleux. C'est très binaire un petit peu. Surtout au début, le gameplay, c'est t'as ça et tu peux faire ça avec. Après, ça ne va pas t'empêcher d'être confronté à des situations où il va falloir combiner ces différents outils qu'on t'a donné et plus le jeu avance, plus on te laisse, on te lâche la bribe, la bride, c'est comme ça qu'on dit. On te lâche un peu pour que tu puisses en fait improviser un peu plus avec ton matériel et faire un peu plus comme tu le souhaites. Par exemple, d'ailleurs, c'est la preuve, Guillaume, si tu ne me crois pas, vers la fin du jeu, on me demandait de tuer des gens en utilisant un certain pouvoir. Je ne vais pas spoiler. À la place, j'ai utilisé ma fronde mais du coup, le personnage a réagi à « t'as bien fait d'utiliser ce pouvoir. Non, mec, j'ai utilisé ma fronde. » Tu vois, ça prouve bien qu'eux, ils ont laissé aux joueurs l'opportunité d'utiliser quand même la fronde alors que dans leur tête, c'était la scène où tu utilisais ce pouvoir. Oui, mais du coup, c'est un peu bancal, non ? Alors là, c'était un exemple extrême où le dialogue ne correspondait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, j'ai eu ce problème qu'une seule fois, et globalement, t'as le choix. dans ce jeu-là avec de l'infiltration, c'est de choisir est-ce que je passe ou est-ce que je les tue ? Déjà, tu peux faire ça. Tu peux choisir de ne pas tuer. Non, je ne suis pas d'accord, Guillaume. Écoutez, je vais dire, franchement, il faut qu'on arrête sur ce jeu. Les auditeurs, vous avez entendu les arguments. Moi, je vous conseille d'y aller et d'essayer par vous-même et peut-être que vous serez en désaccord avec Guillaume et peut-être que vous serez d'accord avec Guillaume. Mais je pense qu'on ne va pas s'étaler. c'est bien de confronter les avis, mais c'est vrai qu'il faut avancer. Moi, je le conseille. Théo, au passage, Guillaume, en fait, tout à l'heure, j'avais dit que je faisais une transition par rapport à l'école. J'attendais que tu parles vite fait de Fire Emblem. Il a été flingué. Il a été flingué parce que tu y as joué 5 heures. Je ne sais pas pourquoi je me suis dans ça là-dedans. J'ai fait 2 combats. Oui, voilà, ça ne servait à rien. Ça parle beaucoup. C'est Persona. Fire Emblem, si vous aimez Persona, jouez à Fire Emblem. Voilà, parfait, c'est bien résumé. Voilà, si vous aimez les Tacticals, Persona et Persona, c'est un mélange des deux. On va revenir à Persona un petit peu plus tard parce que là, on est en train de calmer le Théo. J'ai envie justement de lui balancer des petits trucs avec ma fronde. C'est parfait, vraiment, c'est parfait. Théo, on va rapidement évoquer, du coup, ou rapidement ou pas, prends ton temps, ton été à toi parce que je sais que tu as fait pas mal de jeux cet été du coup. Tu as bien vraiment respecté le principe de jeu de l'été, je crois. Non mais moi, c'est marrant, je ne sais plus qui d'ailleurs m'a demandé tu as joué à quoi récemment. Je crois que c'était Celsius, un auditeur dédicace à lui et je lui ai dit presque à rien, j'ai presque joué à rien et d'un coup, je me suis rendu compte à quel point j'avais joué à plein de trucs. Bah oui ! Mais dans ma tête, j'avais joué à rien parce que j'ai refait, Ken, mon cher Ken, j'ai refait le premier Shenmue qui est un jeu exceptionnel. Je pense qu'on aura encore l'occasion d'en parler. On en reparlera tout à fait. On le savait et ça s'est encore confirmé. Le jeu, moi je trouve qu'il vieillit bien. Après, on ne sait pas, pour quelqu'un qui n'aurait pas joué le jeu à l'époque, ça va peut-être être bizarre. Mais pour ceux qui le gardent comme une Madeleine, ça fonctionne encore très bien. En parlant de Madeleine, j'ai refait Silent Hill 2 avec ma copine. Jeu de ouf. Voilà. Et là, j'ai relancé Shenmue 2 récemment. Donc là, je vais me refaire le 2. Et sinon, j'ai fait quoi d'autre ? J'ai fait Phantom Hourglass, mais je n'ai pas envie d'en parler, je l'ai juste fait pendant les vacances. Et j'ai le droit de dire le dernier auquel j'ai joué ? Tu peux le dire, de toute façon, ça va arriver dans la foulée. Voilà. Du coup, Ringo Ishikawa, et normalement, vous en avez déjà entendu parler sur la chaîne, vous allez en entendre parler. On espère. On espère. Voilà. Si vous voulez la vidéo, c'est un running gag. Ça fait combien de podcasts qu'on parle de cette émission ? Tu dois faire 4, je crois, un truc comme ça. Plus un là. Et je vais juste en placer une toute dernière. Putain, et tu vois, c'est exactement ce que je disais, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir tant joué, mais en fait, j'ai joué à pas mal de trucs. J'ai fait aussi Metro Exodus. Et c'est marrant, quand tu alternes Metro Exodus et Ringo Ishikawa, et tu te dis, ces deux jeux viennent de Russie, ils n'ont rien à voir, pas les mêmes influences, pas les mêmes ambitions, que ce soit technique ou quoi, pas la même façon de raconter une histoire, pas le même gameplay. Les deux jeux, n'ont rien à voir. Mais je me disais, putain, les Russes, là, ils m'ont fait plaisir. Pour une fois, ils m'ont fait plaisir. Pour une fois, ils n'ont pas envahi mon pays. Voilà ce que je dis. Je rigole. Mais du coup, on a eu un été assez commun sur certaines choses, Théo, parce que moi, déjà, je suis en plein chez Mou 1. C'est très fou que je le fasse. Super. Quand un sur le grill chez Mou 1 ? Non, mais c'est trop dense de faire un sur le grill, mais on aura l'occasion d'en reparler. Dans d'autres formats, je pense, on a prévu plus ou moins le coup, mais sur le grill, c'est un truc de ouf. Il y a trop de trucs à dire sur chez Mou. C'est chaud. Là, je suis en plein dedans. Je suis pour te situer un petit peu, Théo. J'ai eu le port. De quoi ? Ça faisait très question pour un champion. Je suis, je suis. Je suis arrivé au port. Là, je vais bientôt me fighter avec les Mad Angels. Je n'ai pas encore eu le taf, le forklift et tout. Mais bref, on ne va pas se dire mais on en reparlera en temps voulu. J'ai au final fait peu de jeux, mais j'ai regardé du coup ma compagne en faire. Je l'ai regardé jouer à Phantom Pain de A à Z. C'était une expérience phénoménale, vraiment incroyable. Je l'ai regardé faire la mission 43 et tout. Je ne veux pas spoiler. Il ne faut jamais spoiler Metal Gear. Même 4 ans après, je n'ai pas envie de le spoiler. Un jour, je vais peut-être y jouer. On ne sait jamais. Guillaume, tu pourrais peut-être t'y mettre parce que tu nous as promis. Tu nous as dit que tu allais t'y mettre. J'allais faire des streams cet été et tout ça. Je me souviens, j'étais motivé. Tu nous as dit les streams Metal Gear et tout et au final, là, je lui demande, c'était quand ? Hier, je crois. Je lui dis au fait, Metal Gear et tout machin, il ne l'a pas lancé. J'ai dit j'en suis au moment et il te donne le ticket de caisse. Voilà. Et donc, Metal Gear, Phantom Pain, c'était assez ouf. Il y a eu aussi Ni no Kuni 2. Ah oui. Pareil, mais je l'ai regardé faire le jeu tout à fait sur les contenus Méro Gézo en même temps, la bibliothèque et compagnie. Et pareil, je l'étais parfait Ni no Kuni 2. Le jeu, vraiment, je tiens à le signaler. Alors Théo, toi, je pense que tu l'as fait en anglais, du coup. Ouais, je crois. La localisation française est exceptionnelle. OK. Vraiment, elle est blindée de jeux de mots. Genre, il y a des moments, on se tapait des barres juste avec les noms des persos et tout. Le jeu est drôle, il est beau, il s'amuse à essayer plein de petites choses et c'est jamais exceptionnel mais jamais dégueulasse. Sofiane disait la même chose qu'il avait vraiment bien aimé. C'est vraiment un chouette jeu. Comme tu le disais, Guillaume, on en parlait en off, le système de combat, il ne casse pas trois pattes à un canard, c'est un peu bourrin, machin. Mais franchement, Ni no Kuni 2, le jeu de l'été, c'était parfait. C'est un peu dégoûté qu'ils sortent le 1 sur Switch mais ils n'ont pas sorti le 2. J'aurais pris sur Switch, je pense. J'aurais pris sur Switch, ouais. Ouais, je comprends, ouais. Bon après, non ouais, même là, c'était bien passé pourtant. Mais Théo, il y a joué en plus. Théo a joué in No Kuni 2, il lui en a même parlé dans son bilan 2018. C'était de la merde. Il n'y a pas dit que c'était top. Ah, c'était la musique qui n'était pas bien. C'est un peu compliqué la relation avec le jeu. C'est vrai que je l'ai fait en anglais et c'est vrai qu'en plus c'est ma meuf qui jouait donc toi, c'est pareil Ken du coup ? Ouais, c'est ça. Je l'ai regardé jouer de A-Z. Moi, je faisais juste les mini-jeux un peu stratégie là, tu sais. Voilà. Quand t'es sur un champ de bataille, ouais, voilà. Ah oui, d'accord. Mais sauf que, à mon avis, le fait est que ma copine a un Obsessionnel Compulsive Disorder. Oui, oui. Elle veut tout récolter dans le jeu, tout faire les souquettes et au bout d'un moment, il y avait tellement de souquettes et de trucs à récolter et de lieux à visiter et elle voulait tout faire et au bout d'un moment, c'est too much parce que c'est un JRPG parce qu'il y a énormément de petites choses annexes à faire qui ne sont pas très intéressantes du type Cat FedEx. Par contre, je pense que si, je ne sais pas si c'est comme ça que vous y avez joué, mais je pense que si tu traverses le jeu un petit peu comme une petite aventure, une histoire, sans te prendre la tête de ouf sur le Gameplay. Ouais, mais t'es obligé en fait, Téo, un peu. Ah ! Vous avez fini en combien de temps du coup, ce jeu ? Parce que moi, ça m'avait vraiment paru une éternité. J'ai plus le timing, mais il y a passé pas mal de temps parce que moi, du coup, c'était par épisode, enfin entre guillemets, je la regardais, je jouais avec elle, enfin voilà. J'étais pas tout le temps à côté d'elle, mais ça a duré. Non, c'était pas si long. C'était pas si long. La fin de l'histoire, je crois qu'elle a été atteinte en une trentaine d'heures, ce que je trouve peu pour un JRPG. Je dis peut-être une bêtise, mais c'était pas énorme. C'était vraiment pas énorme. On a été assez surpris, mais quand même une très bonne expérience. Je réfléchis avec ce que j'ai pu jouer d'autre. J'ai joué à Sekiro, du coup, pour de vrai. Je l'ai recommencé à zéro parce que moi, je l'avais fait en stream et c'était un peu particulier, machin, avec les gens qui backseat, n'est-ce pas ? J'ai appris ce terme il n'y a pas longtemps. C'est quoi, backseat ? C'est quand t'es en train de regarder quelqu'un jouer et je crois que c'est backseat. Et genre, tu lui dis exactement où il faut aller et des trucs comme ça. Et dans un jeu comme Sekiro, honnêtement, je n'en ai pas trop eu pendant les streams de Sekiro. Il y a juste une fois où il y avait un mec, je ne sais pas s'il nous suit ou quoi que ce soit il voulait que je fasse. Ah putain, insupportable. Et il va jouer au jeu tout seul et ne me fais pas chier. Et du coup, il me disait, ouais, il y a un truc à tel endroit, vas-y, vas-y, je te dis et tout. C'était un peu atroce. Et là, du coup, moi, je l'ai refait entièrement, je l'ai repris de zéro. Bon, déjà, tu vois la différence. Tu vois la différence une fois que tu maîtrises le jeu, que tu maîtrises les contres, le cheval sur lequel j'ai passé trois quarts d'heure, je crois, en stream, même plus. Là, je l'ai niqué au bout du premier ou du deuxième coup, je crois. Deuxième coup. Enfin, un truc de ouf. Une fois que tu as compris les mécaniques du jeu, tout seul et c'est kiffant. Le taureau, je l'ai eu du premier coup. Premier coup. Ouais, j'ai halluciné. Dame papillon, pareil, deuxième coup. Bon, après, quand je suis arrivé à des boss que je ne connaissais pas, j'ai commencé à regalérer, mais quand même, tu vois, vraiment excellent jeu. Malheureusement, j'ai eu la mauvaise idée d'y jouer en même temps que Shenmue. C'est des expériences différentes et du coup, forcément, d'un côté, t'en chie comme un manette. Ouais, T'en chie, t'es là à faire des comptes dans tous les sens. De l'autre côté, t'es là à tirer des figurines et espérer tomber sur une canette gagnante. Donc forcément, j'ai plus eu tendance dans une logique un peu estivale, n'est-ce pas, à jouer à Shenmue. Mais c'est Kiro, j'ai quand même avancé, je suis plus loin que quand j'y avais joué en stream. Je vais essayer de le finir là avec le temps qui me reste à disposition. Mais c'était vraiment, vraiment cool. Et j'aurais aimé, je vais lancer Théo là, d'accord ? Tu vas voir. J'aurais aimé, j'aurais aimé me refaire un Yakuza pendant l'été. Seulement, Yakuza, c'était au tour par tour. Attends, doucement, doucement. Parce que, ouais, Yakuza, en fait, on m'avait dit, on m'avait prévenu, on m'avait dit à un moment Yakuza, t'arrives à l'overdose quand t'en fais trop d'un coup. Encore plus, quand tu t'amuses comme un connard à les platiner, voilà. Et donc, j'ai platiné deux Yakuza, arrivé à Kiwami, et qu'en plus, j'avais moins accroché pour plein de raisons que j'ai déjà évoquées. Kiwami, je l'ai largué en cours de route, je ne l'ai toujours pas fini. Deux, tu veux dire ? Kiwami 2. Kiwami 2, pardon. Kiwami 2, parce que Kiwami, ouais, je l'ai éclaté, je l'ai kiffé. Et là, en fait, j'étais dans un mood où je me disais, j'ai bien envie de retourner à Kamurocho, mais le truc, c'est que je n'ai pas eu le temps, tellement de jeux à faire dans un très court intervalle, donc je ne m'y suis pas consacré. Mais c'est sûr que je vais me le taper avant du coup, la collection remaster du 3, 4, 5 qui a été annoncée là, qui est prévue pour Mars avec le beau coffret édition Day One avec la boîte PS3 vide. Non, mais je suis là à critiquer et tout machin, mais sur le coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, quand même, c'est cool. Tu me connais, Guillaume. Ouais, c'est cool aussi. J'aime bien le plastique. J'en fais quoi ? De quoi ? Non, mais toi, je sais que tu t'embas la race, mais moi, je suis trop content, tu vois. Enfin, trop content, non, je suis content, je trouve ça marrant. C'est pas exceptionnel. Ça fait un clin d'œil, quoi. Il est en train de me juger, il est en train de me juger d'une façon, c'est très désagréable. Parce que, si je me souviens bien, Guillaume, je pense que tu n'as pas remis en contexte le fait que le 5 n'était jamais sorti en boîte en Occident. Même avec le contexte, Théo. Mais ça change quoi si tu n'as pas le CD ? Je veux bien pour les gens qui veulent une collection. Pour la personne qui veut sa collection. Oui, parce que c'est vrai, tu as le 3, tu as le 4 et du coup, tu te dis le 5, il est où ? Non, mais je peux comprendre si tu as le 6 après. C'est pour ça que tu vois, je critique un peu le truc, mais en même temps, je ne vais pas te mentir, je suis content, je vais mettre ma boîte de Yakuza 5 à côté de la boîte du 3 et du 4. Ah, tu les as ? Oui, c'est vrai parce que pour quelqu'un qui a du coup juste les jeux PS4, sa boîte, il se la fout un peu dans le cul. Je peux t'enfiler. Si tu veux te la foutre dans le cul. Si je peux, voilà, je verrai, je tiendrai au courant en temps voulu. Mais du coup, oui, je lance du coup une petite perche parce que le jour où nous enregistrons ce podcast, cette nuit a été annoncé comme il se doit Yakuza 7 qu'on appelait avant Yakuza 7 Shin Yakuza. Shin Yakuza qui s'appellera Yakuza Like a Dragon si j'ai bien compris. La traduction de... Ah ouais, non, j'ai pas suivi le délire. En Occident. C'est vrai ? Like a Dragon, Ryuga Gotoku, quoi. Ça fait un peu vieille chanson de pop. Non, mais c'est surtout que Like a Dragon, c'est le titre traduit du titre japonais. Ah, ouais. C'est un peu comme quand ils ont fait Resident Evil 7 sous-titré Bayou Hazard. Exactement. Exactement. Voilà. C'est ça ? Mais c'est pour lier un peu. Oui, c'est vrai que c'est un peu la même logique. En plus, c'est le septième épisode dans les deux cas. Pour lier les deux. Beaucoup de choses à dire sur ce Yakuza 7 avec très peu de choses. Théo, je lâche les chiens. Je lâche le Mad Dog de Riga. Hop, je te laisse parler. Écoute, franchement, je me suis déjà bien défoulé sur le Discord tout à l'heure. Un peu. Non, mais c'est marrant parce qu'on parlait des collections qui vont sortir. Enfin, moi, j'ai toujours fait les Yakuza par un chiffre impair. Donc, j'avais fait le 2, ensuite le 4, ensuite le 0. C'est un chiffre impair, 0. Les chiffres pairs, c'est pair. Ah oui, pair. Parce que ça va de pair. C'est pour ça que je n'ai pas eu mon bac. Et après, j'avais fait le 6, tu vois. Et du coup, je me disais, c'est cohérent, vas-y, je ne vais pas commencer, je vais rester là-dessus. Par contre, le Shin Yakuza que j'attendais, le Shin Yakuza, d'ailleurs, c'est ça, il n'est pas numéroté 7 en Occident. Attends, il n'est pas numéroté 7 en Occident ? Non, Ryuga Gotoku 7 et attends, qu'est-ce que c'est le titre d'Accueillir d'ailleurs en Occident ? Du coup, c'est Yakuza Like a Dragon. Fais gaffe, je crois que tu es en train de raconter des conneries. J'ai vu écrit Yakuza Like a Dragon, noir sur blanc, blanc sur noir même. Je ne sais pas, ça se trouve, je dis de la merde, ça vient de sortir, nous n'en voulaient pas. Oui, l'actualité est toute chaude les amis, n'est-ce pas ? Tout de suite, la news est sortie, nous avons allumé la caméra et nous avons commenté la news. Tu as fini, oui ? Le foutre ta mère de tout le temps ? Tu me mets sur un truc où il y a un putain de pied là, c'est chiant. Les gens ne se rendront peut-être pas compte même à la vidéo mais il est 3h30 de l'après-midi en France. Donc, c'est la première fois qu'on enregistre un podcast aussi tôt si je ne m'abuse. C'est vrai qu'il est d'habitude on enregistre en fin de journée. Ben ouais. Je ne sais pas si ça a une grosse incidence sur tout ce qu'on est en train de raconter mais c'est vrai. Ça a l'air, pour Théo, ça a l'air d'être dangereux. Oui, du coup, l'actualité est chaude. Vas-y Théo. L'actualité est chaude, c'est ce truc incroyable qui s'est passé justement pendant ce reveal de Yakuza 7. Oui. C'est que, j'ai du mal à le dire tellement que c'est un truc de fou, c'est qu'on laisse tomber visiblement. Ah ben oui, il sait, en effet. On laisse tomber le modèle beat them up. Vous savez, Yakuza, c'était un Yakuza, tu te balades, tu rencontres des combats, tu te bats. Et tu te castagnes, n'est-ce pas ? Et tu te castagnes, tu te castagnes, il laisse tomber ce système beat them up pour un système tour par tour type Persona 5, type on ne sait pas quoi d'ailleurs tellement. Et alors, le truc de ouf, c'est que le 1er avril, dis-moi si je me trompe, je l'ai relayé sur Twitter d'ailleurs, le 1er avril, ils avaient fait une vidéo où tu voyais Yakuza en tour par tour et sur le coup, tu te disais mais c'est stupide, n'est-ce pas ? Yakuza, c'est bien trop brun et bien trop action pour être un RPG en tour par tour. Quel bon poisson d'avril. Et là, en plus, sur le coup, je me suis même dit vraiment les mecs, ils se sont cassés le cul. Ils se sont fait chier. Mais en fait, ils ne se sont pas fait chier du tout, c'était dans le développement normal du jeu. Mais du coup, on a vu des vidéos de ça ou c'est juste des screens ? Oui, parce que si tu scrolles, va voir, franchement, j'ai du mal à le dire tellement que c'est un truc de fou. Va voir le trailer du poisson d'avril et tu vas te rendre compte que c'est en fait, c'est un vrai jeu. Mais je suis désolé les gars, moi, ça me, putain, ça me coque-bloque, ça me turn off, c'est horrible quoi ce truc. Mais c'est horrible ! Théo, est-ce que tu ne penses pas qu'ils sont en train de faire une Kojimed ? Putain, je rêverais que ça soit vrai, mec, qu'au final, il y a un plantiste. Mais moi, je n'y croyais pas. Tu veux dire que les jeux marchent tellement bien qu'ils ont plein pouvoir et donc ils font de la merde ? Non, c'est pas ça. Non, 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 pas le jingle, c'est vrai. Je viens d'éclater la courbe de son Théo, je suis désolé, tu vas en chier sur le mixage. T'inquiète. T'inquiète. Mais Théo, tu ne te dis pas que c'est un bon moment pour faire les autres, ce que tu n'as pas fait ? Eh bien, c'est exactement la conclusion que je voulais avoir, c'est qu'au final, moi, je vais me jeter sur la collection tranquillement et probablement, moi, c'est le 5 qui m'attire le plus parce que c'est un de ceux qui a le plus de villes visitables et moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime les environnements. C'est ce dont je parlais pour Plague of Tale, enfin Plague Tale, je ne sais plus quoi. Et du coup, là, je sais que dans le 5, il y a genre 5 villes ou 4 villes. Il y en a beaucoup. Je crois ? Oui, il y en a beaucoup et ça m'attire donc peut-être que je vais me rabattre là-dessus. Mais bon, enfin, c'est un peu compliqué d'en parler de ce Yakuza 7, le fait est que moi, on a tout un débat sur le Discord autour du Dragon Engine mais il y a un mystère qui reste, c'est qu'en fait, Ken, il n'aime pas du tout le Dragon Engine vis-à-vis de Kiwami 2 et moi, dans Yakuza 6, j'ai apprécié, j'ai reconnu que tu avais moins de possibilités en tant que beat them up pur et dur mais j'ai vraiment aimé la physique, j'ai vraiment aimé aussi le côté évidemment seamless comme on dit où tu rentrais dans un combat sans qu'il y ait un temps de chargement slash une petite cinématique Oui, bien sûr, bien sûr. dans les boutiques aussi. Et donc du coup, quand tu parlais de Kojima, tu voulais parler de quoi ? Du fait qu'ils vendent un truc qui n'est pas vrai au final ? C'est possible. Oui. Après, ce n'est pas le genre de Sega mais c'est vrai que genre dire ah bah les gars, c'est un RPG pour faire parler parce que là du coup, ce matin, on a tous bouffé du Yakuza sur les timelines des réseaux et puis au final, au dernier moment, on dirait ah bah non, c'était une blague, c'était un mini-jeu et ça serait sympa, tu vois ? Ouais, ça serait bien, ça serait génial surtout que le mini-jeu un peu stratégico-RPG il y a déjà dans le 6 et il est dans le Kiwami 2 apparemment. Est-ce qu'on a vu d'autres images de gameplay en mouvement de ce truc de RPG aujourd'hui ? Oui, non là pour le moment, il n'y a pas grand chose mais le truc, oui c'est vrai que du coup, c'est gros s'enflammade sur pas grand chose exactement mais bon, ça a l'air quand même confirmé parce qu'il y a eu après des communiqués de Nagoshi, etc. qui a parlé et qui a dit ouais si jamais ça ne plaît pas, on retournera à la formule initiale. Bon ça déjà je trouve ça super bizarre de dire je tente un truc et si ça marche pas on retournera à la formule d'avant. Non, je trouve ça bien. Ouais, je sais pas, je trouve ça un peu amateur dans le traitement du truc. Moi je trouve que c'est un peu en fait en gros les mecs ont fait genre 6 fois le même jeu voire 7 fois voire plus parce qu'en plus il y a les spin-off il y a Kenzan et Ishii. Mais les mecs ont fait une dizaine de fois le même jeu tu peux comprendre qu'à un moment ils se disent tiens on va essayer autre chose je sais pas moi je trouve c'est pas d'un point de vue créatif je trouve. Oui mais ils ont ils essayent d'autres choses sans arrêt quand ils font judgment pourquoi si vraiment c'est effectif et que ce truc de JRPG va avoir lieu sur le Yakuza 7 pourquoi ils font pas ça justement s'ils veulent s'amuser pourquoi ils veulent pas s'amuser sur une licence comme judgment où ils sont capables de créer des les mecs c'est pas comme s'ils étaient enfermés dans le Yakuza canonique etc ils ont fait Okutono Ken ils ont fait Judgment ils ont fait les Isshin etc ils passent leur vie à faire des spin-off ces mecs donc si vous laissez éclater comme tu dis pourquoi ne pas faire un spin-off parce que là c'est la fin de la saga Kiryu et donc du coup les mecs ils disent vas-y on fait un spin-off TPS on teste autre chose enfin je sais pas moi en soi ça me choque pas et puis je dis t'as pas joué au jeu donc tu peux même pas savoir toi ça te choque pas parce que t'as peut-être pas le même passif que Ken il va avoir et que moi je vais avoir sur des jeux comme Shenmue sur des jeux comme Street of Rage où vraiment on a envie de voir ce beat them up à la Sega entre guillemets mais genre version du futur version du futur t'as l'impression de jouer à Street of Rage t'as l'impression de jouer à Shenmue mais t'es dans le futur c'est un truc de malade et on a pas envie de jouer à Persona au pays des Yakuza on s'en fout si on veut faire Persona on lance Persona sur nos Playstation 4 et on s'endort oui et on s'endort je m'endors devant Persona 5 truc de malade j'avoue je me suis endormi plusieurs fois devant Persona bah bien sûr il est très bien ce Persona Persona est un jeu exceptionnel pour faire la sieste mais il est très bien Guillaume si demain on te dit que Final Fantasy 16 c'est au tour par tour je suis heureux je suis l'homme le plus heureux du monde si on te dit que Final Fantasy 16 c'est un FPS franchement ça peut pas être pire que 15 donc je me dis après voilà je pense que Persona 6 est annoncé par Atlus et on vous dit c'est un beat them up non mais attends vous allez dire quoi non mais laisse moi laisse moi parler Catherine Catherine 2 c'est un FPS tu vas dire quoi mais franchement je serais heureux parce que je suis pas un grand fan du gameplay de Catherine je préfère largement avoir c'est juste moi je joue pour l'histoire et je pense que peut-être qu'il faut ça c'est justement un bon exemple Catherine parce que tu te dis est-ce que t'aimes Yakuza pour l'ambiance ou est-ce que t'aimes Yakuza pour les combats et toi t'as l'air d'avoir répondu que c'est pour les deux non mais toi c'est pour les deux mais peut-être qu'il y a des gens tu vois moi Persona j'aime bien l'ambiance après le gameplay en lui-même est quand même assez pauvre en termes de RPG mais je me dis que peut-être qu'il y a des gens qui aiment Yakuza pour l'ambiance et que les gars on a marre de faire le même jeu depuis des années et que honnêtement je suis peut-être mal placé j'ai fait le 0 et le 1 pour moi c'était les deux mêmes jeux j'ai joué au même jeu après ils font partie d'un tout donc forcément c'est normal que tu aies ce ressenti donc tu vois je peux comprendre que les mecs à un moment ils aient envie de faire autre chose après je dis pas que c'est une bonne idée de faire du tour par tour mais je dis que peut-être qu'ils sont arrivés à la fin d'un cycle en termes de narration du personnage de Kiryu et que les gars ils se sont dit putain mais en finale quand ils repensent on est arrivé même au bout d'un cycle en termes de gameplay donc peut-être qu'il faut proposer autre chose en fait vous êtes tous les deux d'accord mais le truc c'est que merde j'ai déplacé la caméra avec mon pied hop attendez hop 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 génial hop 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 excusez-moi du coup je disais vous êtes tous les deux d'accord en fait le truc c'est que d'un côté Théo comme toi vous dites ouais bah c'est vrai qu'ils avaient fait peut-être le tour d'un cycle d'un cycle machin il est peut-être temps de passer à autre chose mais le truc c'est que Théo il dit et je suis d'accord avec lui et bah si tu veux faire autre chose bah refais pas un Yakuza le truc c'est que là en fait ils brandent un jeu Ryo Gagotoku Yakuza pour récolter du fric pour les développeurs Yakuza se résume pas peut-être que excuse-moi mais moi j'ai vu juste le story trailer pour moi il n'y a rien de plus Yakuza que ça oui bien sûr donc peut-être que oui mais Yakuza c'est un gameplay peut-être que pour eux Yakuza se résume en grande partie par son ambiance et son univers peut-être que pour eux le gameplay c'est annexe tu vois oui visiblement c'est le cas puisqu'ils font ça donc oui t'as raison mais le problème c'est que moi comme je l'expliquais je crois dans le dernier podcast par exemple en faisant Yakuza 6 je me suis vraiment dit purée on commence de plus en plus à attendre vers le Shenmue voilà je l'ai dit dans le dernier podcast et je me disais vers où vers où vont-ils s'arrêter vont-ils finalement rejoindre ce qu'aurait pu être un potentiel Shenmue 3 développé par Sega avec un gros budget en poussant le truc de plus en plus loin en poussant aussi la technologie de plus en plus loin parce qu'on a l'impression qu'en 2019 ça c'est un peu un hors sujet mais je vais le dire on a l'impression qu'en 2019 99% des geeks des gamers ont oublié qu'à la base le jeu vidéo et répétez-vous ça dans la haute tête à la base le jeu vidéo c'était un hobby technologique tu vois aujourd'hui si tu parles de technique si tu parles de graphisme si tu parles de trucs un peu techniques de comment la map est streamée et tout on te dit ouais t'es superficiel c'est pas parce que c'est beau moi je joue à tel jeu en pixel c'est beaucoup mieux moi je suis désolé je suis un geek à l'ancienne je suis un geek à l'ancienne qui continue à prendre en compte l'aspect technologique comme important non pas que ça fasse tout moi quand je vois un Yakuza avec son nouveau moteur se s'émanciper comme ça Yakuza 6 et tout et se dire voilà on va pouvoir proposer des combats seamless et rentrer dans les bâtiments de manière seamless et c'est tellement immersif tu vois et tu dis purée c'est donc à ça que ressemblerait un Shenmue 3 alors moi on attend tous Shenmue 3 ici et ça se trouve ça sera génial et moi je suis pas du tout le premier enfin je suis pas le premier à dire que ça va être nul je pense que ça va être correct voire bien mais le Dragon Engine c'est pas non plus ça va c'est pas un truc extraordinaire il est super pour moi alors franchement c'est compliqué sur certains aspects c'est quand même miskin non mais techniquement techniquement si on parle du nouveau parce qu'il y a eu je crois qu'il y a eu deux Dragon Engine à chaque fois j'ai le débat et la confusion je sais pas il y a eu celui qui a commencé à partir de Yakuza 4 ou 5 je crois et qui a été sur 0 et Kiwami et après il y a eu celui qui a été développé sur PS4 sur Kiwami 2 et Yakuza 6 exactement c'est un moteur en fait Téo tu vois le bon côté du moteur toi tu vois le côté ah bah c'est cool il n'y a pas de cinématique quand on se tape les combats et puis on peut rentrer dans les boutiques sans temps de chargement Amen franchement moi aussi ça a changé ma vie quand j'ai joué au jeu le problème c'est qu'à côté de ça tu te tapes un jeu qui galère à atteindre les 30 FPS parce que le moteur il est trop gourmand il galère quoi je suppose qu'ils ont bien bossé l'optimisation parce que c'est une exclusivité PS4 mais le moteur il galère le jeu il tourne en 30 FPS et encore quand c'est un peu chargé ça rame donc il y a ça et puis il y a le fait qu'en plus je parle uniquement du physique c'est n'importe quoi enfin quand même tu tapes un il y a un mec à partir du moment où le mec tombe par terre il pèse 2 grammes ça veut dire que tu vas juste marcher courir sur lui et le perso il va faire fouf comme ça il va s'envoler ouais mais je suis d'accord avec toi mais ça je pense que c'est peut-être fait exprès pour donner un côté cartoon un peu délirant tu vois parce que je pense ouais tu vois ce qui a été évoqué là du coup quand il y a eu la news qui est tombée pour Yakuza 7 RPG et c'est ce que j'ai ressenti aussi c'est que pour moi en fait c'est juste un aveu de défaite de la part de la team Ryoga Gotoku c'est que avec leur moteur ils n'arrivent pas à faire des combats des combats pertinents des combats convaincants parce que le truc qui est très important quand tu joues à Yakuza et quand tu joues dans un beat them up en général c'est l'impact c'est que quand tu mets un coup faut que le coup il ait de la gravité tu vois c'est que quand tu mets une patate faut que le mec dis-le à Crystal Dynamique pourquoi ? quel jeu il a Avengers et du coup tu vois vraiment il faut que tu ressentes le coup que se prend le perso il faut que tu ressentes la puissance de ce coup et derrière il y a des réactions tu vois quand tu joues à Yakuza moi j'ai fait Yakuza Kiwami 2 j'ai pas encore fait Yakuza 6 parce que j'attends de tout me taper mais de toute façon c'est le même moteur c'est le même mode de combat parce qu'ils se sont vraiment pas cassé le cul entre Kiwami 2 et le 6 quand tu mets une patate à un mec et qu'il tombe par terre déjà il tombe en faisant genre littéralement il passe en mode ragdoll on le voit pas là en audio mais on le voit en vidéo mais vraiment le mec il se déarticule c'est un pantin désarticulé et du coup il n'y a plus aucun impact dans les coups et pour un jeu qui base quand même son gameplay intégralement pas son game design son game design était déjà très RPG de toute façon avec des miniquettes avec de l'expérience avec un arbre de compétence avec l'arbre de compétence etc c'était déjà les potions enfin c'était pas des potions mais c'était de la bouffe c'était déjà un jeu RPG dans l'esprit c'est vrai c'est vrai mais dans le gameplay c'était un jeu qui était vraiment qui se voulait descendant du beat them up c'était un jeu qui était descendant de spike out et quand tu joues à Yakuza Kiwami 2 et donc à Yakuza 6 parce qu'encore une fois c'est le même système de combat tu perds tout ce côté patate etc machin alors après pirouette supplémentaire ils font judgment et là avec judgment du coup tu joues à un perso qui est un peu plus volatile donc il est un peu plus volatile donc forcément l'impact était un petit peu moins important il fait des styles de kung fu et voilà il se déplace un petit peu plus etc donc tu perds ce côté de Kiryu où il fout des grosses patates et le perso il s'envole n'importe comment ça avait aucun sens là ça récupère un petit peu du coup de logique dans le système de combat mais c'est toujours pas convaincant et là il y a un nouveau Yakuza qui commence nouveau personnage etc et moi s'il m'avait resservi un Yakuza 7 avec le système de combat du 6 j'aurais fait le même blocage que celui auquel je fais avec Kiwami 2 c'est que je me dis juste bah avant c'était mieux quoi tu vois et je pense que là ils se sont retrouvés face à ce cas de figure et ils se sont dit bon bah comment on fait on a un moteur qui est fait on a claqué et nous sommes phénoménales dans ce putain de moteur et qu'est-ce qu'on fait avec et bah on fait un RPG écoute Ken je t'entends mais moi ce que tu dis ta façon de de concevoir enfin de de prendre le Yakuza 6 moi ça me rappelle complètement la façon de Guillaume de parler de GTA 4 tu sais genre en gros ouais l'ancien moteur il était trop bien on s'éclatait et maintenant la physique est devenue bizarre et tout et moi je te reconnais comme spécialiste du beat them up donc moi je vais absolument pas m'exprimer là dessus je te fais confiance là dessus mais c'est vrai que moi comme GTA 4 m'avait plu pour le côté justement moteur physique un peu plus réaliste peut-être alors ouais ok le ragdoll c'est quelque chose mais en fait moi ça me fait kiffer en fait ce genre de moteur ils me font kiffer et c'est vrai que j'ai pas fait Kiwami 2 je me rends pas bien compte mais dans Yakuza 6 moi ce qui m'intéresse surtout c'est de voir à quel point le jeu il va pouvoir pareil dans GTA 4 GTA 4 quand il est sorti tout le monde s'est pris une baffe en termes de possibilités d'événements et de situations que ça peut créer et dans Yakuza 6 on se rapproche un peu de ça mine de rien parce que j'ai ce moment où putain je vais comparer Yakuza par exemple 0 et Yakuza 6 dans Yakuza 0 t'es devant le McDo tu rentres dans un combat petite cinématique avec le nom des adversaires et tout voilà il y a un cut concrètement il y a un cut et ensuite t'es dans une arène et tu te bats devant le McDonald voilà et puis il y a des gens qui te bloquent la route oui bien sûr dans Yakuza 6 le combat il se lance tu vas avoir la possibilité de rentrer dans le McDo te commencer à te battre dans le McDo avec les chaises commencer à monter à l'étage du McDo balancer le mec dans les chaises le balancer par la fenêtre du McDo et tout ça alors que dans les Yakuza précédents que j'ai kiffé bien sûr mais genre avant de rentrer au McDo t'as un temps de chargement mais oui mais ça j'entends parfaitement je suis totalement d'accord avec toi et ça c'est une situation qui rend le jeu beaucoup plus crédible et pour moi immersif en fait parce que moi c'est ça que je cherche dans les jeux c'est pour ça que j'aime les immersives sim c'est parce que j'aime bien être immergé dans le jeu mais toi ça te sort pas de ton immersion quand tu mets un petit coup de savate à un mec qui est par terre et qui part à 30 mètres mais je kiffe j'ai trouvé ça trop marrant tu vois mais après peut-être que c'est justement c'est pour compenser ce que tu disais l'absence de patates et tout moi je vais dire honnêtement Ken quand je suis retourné sur le Yakuza 0 après avoir fait le 6 parce que bon j'avais perdu ma Sogar j'ai tout recommencé de 0 sans mauvais jeu de mots et ben le 0 au début lui il m'a paru bizarre tu vois et après je me suis réhabitué donc c'est aussi une question d'habitude tu vois après moi j'ai en grande partie joué à Yakuza pour son système de combat c'est ça qui m'a amené au jeu c'est ça qui m'a gardé sur le jeu moi vraiment mon délire c'était genre de faire le colisée et d'avoir des styles de combat face à moi à chaque fois différents et de m'adapter machin et tout tu vois vraiment j'avais je kiffais le délire de styles de combat différents la physique des ennemis etc enfin vraiment je m'y retrouvais totalement et oui avec Kiwami 2 avec le nouveau moteur je m'y suis pas retrouvé donc du coup moi je me dis ouais après un RPG ça permet de passer outre cette frustration que j'ai connue mais que toi t'as pas connu mais le truc c'est que ouais clairement je suis d'accord avec toi je comprends pas vraiment je comprends pas vraiment je comprends pas mais parce que vous avez encore rien vu en fait c'est ça moi en fait je dis pas que vous avez tort mais juste vous avez rien vu donc c'est normal que vous comprenez pas bah excuse moi comme Death Stranding on comprend pas grand chose parce qu'on a pas vu grand chose je vais te le dire si le 1er avril c'est vraiment le gameplay moi je suis désolé les gars quand t'arrives devant l'ennemi et que ça met en pause et qu'il faut choisir un truc avec des niveaux d'attaque et tout ça me fait chier en 2019 j'ai été capable de faire des JRPG oui mais d'accord mais peut-être que ce sera pas entièrement ça peut-être qu'ils ont retravaillé le truc j'aime la technologie enfin tu sais pas t'as pas vu le jeu tu l'as pas vu tourner tu l'as pas essayé donc c'est en fait mais de toute façon c'est vraiment un truc que je supporte pas avec les geeks c'est ce truc de dire tu l'as pas vu tourner je te dis que je l'ai pas vu tourner je viens de te dire qu'on le voit tourner au premier avril on l'a vu tourner c'était il y a plusieurs mois Théo le jeu est pas encore sorti c'était il y a avril quoi c'était il y a 3-4 mois non mais le jeu il est pas sorti c'est trop de la merde franchement je vais jamais y jouer attends de voir mais je m'en fous si c'est du tour par tour je m'en fiche voilà moi je veux un Shenmue like immersive dans lequel j'incarne mon personnage en lui donnant des inputs directs et bah fais-le et nous fais pas chier j'ai l'argument c'est dommage parce que tu comprends pas ce que je veux dire mais si je comprends très bien ce que tu veux dire si non tu comprends pas mais je te dis juste attends de voir je mets l'accent laissez-vous mettez-vous je te dis juste attends de voir moi ce que je trouve de toute façon bête de la part de ces gars c'est qu'au moment où ils ont reconstruit rebuild of Evangelion rebuild of Ryugagotoku au moment où ils ont tout reconstruit en faisant Kiwami 1 Kiwami 2 en rééditant le 3, 4, 5 le 6 est dispo et il y avait le 0 et à ce moment là où tous les fans occidentaux pouvaient finalement profiter sur les nouvelles consoles de la totalité de l'expérience et c'est à ce moment là qu'il fallait vraiment transformer l'essai et dire voilà Shin Yakuza c'est tout ça mais en mieux et ils ont bossé dessus pendant 3 ans et c'était l'occasion de vraiment faire plaisir à tout le monde et surtout d'amener la licence Yakuza à un tout autre level parce que tout le reste ce que j'ai vu me plaît c'est à dire même moi je trouve que ça une bonne idée d'appeler ça Yakuza like a dragon je trouve que c'est une bonne idée ça fait le lien ça fait une connexion comme un peu Resident Evil 7 ça fait un reboot et tout et ce que j'aurais aimé c'est que justement du point de vue technologique ils y aillent à fond en utilisant le moteur on a un autre débat sur le moteur je suis d'accord et tout mais en plus ils ont mis tellement de temps à le développer enfin ils en parlent depuis un moment déjà je crois que le Yakuza 6 ça date de 2000 non enfin les mecs ils enchaînent c'est des machines parce qu'il y a eu Judgment en 2019 là il va y avoir machin en 2020 Yakuza 6 c'était début 2018 si je te dis pas de bêtises donc non enfin ils enchaînent non non Yakuza 6 c'était fin 2016 au Japon je crois ah oui oui bien sûr oui c'est vrai que je me calque sur les dates européennes moi j'ai bien insisté sur le fait que technologiquement ça m'intéresse moins de jouer au vieux Yakuza parce que c'est un moteur vieillissant que ça me saoule qu'il y ait des temps de chargement dès qu'on rentre dans une boutique je vais pas vous faire la liste de toutes les améliorations qu'il y a avec le Dragon Engine elles sont énormes excessivement grandes et moi je vais vous le dire honnêtement déjà Ken je te remercie pour le Yakuza Kiwami que tu m'as offert mais je l'ai pas encore fini tu vois de rien Théo alors pareil que toi j'ai essayé de le platiner dans le sens pas platiner mais dans le sens faire toute l'émission mais à un moment donné donc forcément ça gave un peu mais comme j'ai fait pour Yakuza 0 mais du coup au bout d'un moment c'est vrai qu'à un moment donné bon bah j'ai un peu lâché l'affaire et je vais peut-être y revenir quand même mais ce que je veux dire c'est que voilà quoi c'est pas comme si j'étais en manque de Yakuza old school entre guillemets quoi enfin voilà je suis content parce qu'on a eu Shin Théo à défaut d'avoir Shin Yakuza ah mais t'as vu il a fallu le poké quand même un peu avant qu'il s'est réellement c'est vrai on a titillé la bête on a eu ce qu'on voulait en gros je en fait si tu veux moi je suis d'accord avec à peu près tous les deux le truc Guillaume c'est qu'en fait je pense que dans cette histoire t'as le bon rôle dans le sens où toi tu kiffes les RPG tour par tour déjà d'une part ah oui et en fait bah oui mais en fait si tu veux ah mais c'est vrai c'est audacieux d'avoir voulu changer en cours de route je suis d'accord avec toi sur le fait que Yakuza c'est pas uniquement un beat them up c'est une partie du jeu qui plaît à certaines personnes et que beaucoup de gens jouent à Yakuza pour tout ce qu'il y a autour ça veut dire une histoire mafia japonaise avec des personnages avec un charisme très fort etc et tout ça on ne le perdra évidemment pas avec le nouveau Yakuza parce que c'est pas un système de combat qui va changer ce genre de choses et évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui vont continuer de s'y retrouver et même des gens qui vont venir à la licence parce que eux bouriner des boutons en quelque sorte ça les intéressait pas ça je suis totalement d'accord avec toi seulement maintenant excusez-moi j'ai des éruptions excuse-moi Ken mais j'en place une toute petite c'est pas comme si de nos jours en 2019 le combat tour par tour fédéré tellement que ça c'est bien d'accord non mais si 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 en fait c'est compliqué alors le grand public va se jeter sur Yakuza parce que c'est tour par tour parce que dans nos milieux on parle énormément de Persona 5 mais le grand public à mon avis il s'en fiche tu vois c'est un jeu qui reste de connaisseurs c'est vrai parce que même au final au final des jeux comme Dragon Quest ou Final Fantasy qui sont des jeux historiquement tour par tour se tournent vers autre chose mais attends non c'est du tour par tour des Q11 moi ce que je dis c'est t'as bien aimé t'aimes ces développeurs t'aimes ce qu'ils ont fait etc pourquoi tu veux pas leur faire confiance si ça se trouve le jeu ah mais moi je leur fais pas du tout moi c'est ce que je te dis je leur fais pas du tout confiance mais regarde God of War regarde Resident Evil 7 c'est des reboots qui valent le coup tu vois Tomb Raider ça reste des bons reboots déjà ma relation avec les Yakuza elle est pas du tout au beau fixe depuis des années moi déjà dès l'instant où j'avais acheté le 2 j'avais entendu dire qu'ils avaient coupé du contenu qui était trop japonais alors ça c'est l'édition en Europe mais c'est quand même Sega qui l'a fait on est d'accord bon déjà quand t'achètes un jeu qui se passe dans le monde des Yakuza dans un quartier japonais c'est pas pour qu'on te coupe du contenu trop japonais ensuite j'avais été blasé toujours par rapport à l'éditeur ils avaient jamais sorti Yakuza Kenzan et tout ils avaient mis des siècles à sortir le 3 c'était relou et tout et en plus récemment moi je trouve qu'ils ont été capables de nous décevoir quant à la licence Okuto no Ken je comprends que peut-être qu'ils avaient pas énormément de budget à Yalu ouais c'est pas la même équipe ils avaient la licence Okuto Sinagoshi avait voulu y aller il aurait pu bref c'est pas comme s'ils étaient incapables de nous décevoir je suis désolé Ken t'es le premier à le dire que t'es pas convaincu par Kiwami 2 ils sont tout à fait capables de nous décevoir je suis pas un fan à BA loin de là de la team Yakuza et juste par rapport au système moi comment le Yakuza les jeux Yakuza me plaisaient c'est justement comme t'as dit Ken la structure un peu RPG un peu rébarbatif par moments avec les dialogues blablabla mais tout ça crée un équilibre une balance avec le fait qu'à côté tu tapais dans la rue je suis d'accord avec toi et du coup les mecs les fous comme moi les fous hyperactifs comme moi retrouvaient finalement s'y retrouver parce que ok tu te fais chier avec du dialogue machin évidemment je caricature parce que j'aimais bien les dialogues quand même ok tu te fais chier avec l'aspect un peu structure RPG mais entre temps dans la rue tu tabasses et là ça te remet en forme oui tu te défoulais oui je suis d'accord avec toi et l'équilibre était parfait et là on va se retrouver avec une sorte de ouais de RPG en monde ouvert je sais pas je suis d'accord c'est ça le problème Théo c'est que tu sais pas en fait parce que t'as rien t'as pas encore vu exactement ce que ça allait être t'y as pas joué ouais mais quand même Guillaume arrête de le titiller depuis tout à l'heure il arrête pas il a pas faux non mais Guillaume il a pas tort mais bon je suis là pour m'énerver c'est mon rôle aujourd'hui mais je sais mais ça me fait rire de le poquer encore il mange depuis tout à l'heure il mange des cornichons il a faim et toi tu l'embêtes non mais Guillaume a raison sur beaucoup de points mais voilà je pense avoir exprimé mon point de vue non mais c'est important d'avoir un peu on peut pas être tout le temps irréprochable et personne n'a raison en gros ouais j'allais dire je suis d'accord avec Guillaume voilà exactement Yakuza c'est pas qu'un beat them up mais je suis aussi très d'accord avec Théo dans le sens où quand on te vend et je parle uniquement de la série principale déjà 7 jeux donc lui c'est l'huitième ok c'est la même chose tu vois mais ça a jamais cassé les couilles à personne que Final Fantasy ils ont attendu le douzième épisode pour faire autre chose que du tour par tour tu vois ok c'est la même chose c'est le même moment du jeu vidéo c'est pas pareil oui mais quand même tu vois genre un genre enfin Street Fighter c'est un jeu de combat Final Fantasy c'est un RPG c'est pas écrit dedans c'est un RPG le jour où ils ont voulu faire du Halo RTS bah ils sont partis faire Halo Wars tu vois voilà et moi franchement honnêtement je comprends je sais qu'on pinaille je sais qu'on casse les couilles mais tu vois ils auraient nommé le jeu Yakuza tour par tour Yakuza RPG j'aurais dit Day One tu vois mais là c'est Yakuza 7 donc du coup ça me fait chier je sais que c'est irrationnel je sais que c'est stupide on a jamais vu ça dans l'industrie on a jamais vu ça dans l'industrie mais ça fait chier à la limite quand Doom 3 est sorti et que c'était plutôt un survival horror les gens ont gueulé alors que quand tu y rejoues aujourd'hui tu dis putain mais déjà le premier Doom c'était déjà limite un survival horror et le Doom 3 il est hyper speed et à l'époque on a gueulé oui mais c'est vrai et pourtant tu gardes dans Doom 3 tu gardes un peu l'aspect Doom c'est toujours en FPS par exemple bah oui les gens ont gueulé et là il faudrait dire ce que dit Guillaume aussi c'est que là on est en train de s'exciter sur pas grand chose c'est qu'il y a l'annonce qui est tombée voilà on a vu que le jeu était en tour par tour sur un screenshot c'est la Bérezina c'est la fête à Monique je sais pas c'est ce tout petit c'est ce très fragile équilibre de ce qu'était un Yakuza like qui prend le risque d'être brisé et qui d'ailleurs va être brisé s'il n'y a pas du tout de composante action l'année d'après ton Yakuza cet équilibre va être brisé cet équilibre va être brisé pour moi on va avoir Shenmue 3 bientôt alors Shenmue 3 c'est pas enfin Shenmue c'est pas aussi c'est pas aussi comment dire bourrin que Yakuza mais au moins nous allons faire un peu de castagne en temps réel yep voilà ça c'est cool moi je suis hypé pour Shenmue 3 mec tu as bien raison on en reparlera très bientôt donc ouais voilà on voulait faire un petit segment là dessus parce que c'était une news assez fraîche et qui nous a fait pas mal réagir ce matin et très honnêtement sachez-le Théo était avec beaucoup moins de retenue et là enfin il est encore un peu vénère mais on le comprend on le comprend d'une certaine façon mais pas totalement voilà on attend de voir parce qu'après tout il faut pas spéculer sur l'avenir quand on a très peu de détails il y a beaucoup de gens qui le font à notre place on verra bien comme dirait Nekfeu je sais pas voilà c'est vrai c'est ça c'est bien lui qui dit ça le mot de la fin waouh mais les amis allez checker la vidéo du 1er avril dites moi si vous avez envie de jouer à ça tout simplement parce que la vidéo du coup moi je l'ai regardée rétrospectivement je l'ai re-re-regardée en me disant c'est ça le vrai jeu ça se trouve je dis de la merde ça se trouve il nous troll ça se trouve ça va être génial et tant mieux pour nous si c'est le cas on verra bien on verra bien c'est vrai que Guillaume a raison sur le fait qu'il faut pas trop s'exciter tant que le produit n'est pas arrivé il faut pas tomber dans le sensationnalisme n'est-ce pas mais on a bien fait d'en parler quand même parce que c'est vrai que c'était une news importante c'était une news importante sur une série qu'on a quand même pas mal évoqué dans le podcast de Meruguezou donc voilà on est revenu dessus on va avancer les amis sur le thème du jour du coup qui a été lancé par moi-même il y a quelques jours je vous en ai parlé c'est très drôle parce que le thème du jour il répond vachement bien à ton truc donc ça me fait rire de quoi est-ce qu'on vient d'évoquer bah oui c'est plutôt la même chose tu crois que mine de rien tout est calculé et j'ai hâte que Théo dise ah ouais j'avoue ils n'y offent pas j'ai hâte tout est calculé mon cher Guillaume donc le sujet du jour du coup m'est venu à la base en bossant sur la dernière biobiothèque la biobiothèque de Souda 51 la numéro 19 que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas encore vue donc il raconte la vie de Souda 51 et en fait il y a un truc caractéristique dans la carrière de Souda 51 c'est que très souvent pour faire vendre les jeux du studio grâce au peur des jeux qui n'étaient pas forcément réalisés par Souda qui étaient des fois juste écrits c'est déjà pas mal vous me direz mais toujours est-il qu'il n'avait pas réalisé le jeu il fallait que le jeu soit marketé comme tel marketé comme un jeu de Souda pour qu'il puisse se vendre c'est un truc que j'ai viré de la biobiothèque parce que je n'avais pas le temps et que c'était un argumentaire assez long que ça m'aurait pris 10 minutes de plus en gros mais il y a eu des jeux j'évoque par exemple Killer Is Dead j'évoque par exemple plus récemment Lady Di qui sont des jeux qui sont faits par Grasshopper Manufacture qui sont réalisés par la même personne Hideo Yuki Shin qui n'est pas très vieux Hideo Yuki Shin doit avoir une trentaine d'années mais qui ont été marketés comme d'habitude comme des jeux Souda 51 pour pouvoir se vendre moi même quand je suis parti acheter Killer Is Dead que je suis tombé dessus dans un bac à occasion je me suis dit ça va être l'occasion je vais faire mon premier jeu Souda j'ai joué au jeu le jeu tu l'allumes et c'est marqué Souda 51 présente Killer Is Dead tu joues au jeu et pendant tout le long tu te dis c'est un jeu Souda 51 et si tu ne prends pas la peine d'aller vérifier dans les crédits ou d'aller un peu te renseigner tu penses Souda 51 c'est comme la différence entre dans le cinéma où parfois ils disent tel réalisateur présente oui au lieu de directed and by tel et c'est un peu le truc c'est produit par et ça te permet de vendre ta cam auprès de gens qui du coup ont une connaissance quand même sur le sujet mais qui qui ne vont pas au fond des choses et c'est normal parce que c'est casse-couille d'aller vérifier les crédits de tous les jeux et qui du coup s'arrêtent à ce qu'on leur a vendu et j'ai une question est-ce que le jeu en original il s'appelle Killer is Dead ou pas ? ouais tout à fait ouais parce que par exemple dans le cinéma tu vois d'autres trucs comme ça qui arrivent où ils changent carrément le nom et ils te mettent par les producteurs de tu vois par exemple il y avait un film qui s'appelait Nightcrawler et ils avaient changé le truc par Nightcall le film avec Jake Gyllenhaal ouais ils avaient changé par Nightcall et ils avaient mis par les producteurs de Drive parce que du coup Nightcall faisait référence à la musique incroyable ouais ouais c'est vrai que c'est vraiment je vois ce que tu veux dire mais c'est le même procédé Guillaume voudrait dire ça par rapport à Killer is Dead Killer Seven ouais bien vu c'est vrai qu'il y a une petite parenté dans le titre c'est vrai mais bien vu parce que c'est vrai que Nightcall j'ai kiffé ce film enfin là je m'y suis intéressé très vite mais c'est vrai que le premier truc en tant que moi qui n'est pas cinéphile qui m'a tapé avec du coup cette histoire de parler producteur 2 c'était le titre de Kavinsky qui est le thème principal de Drive et voilà j'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui touche alors moi je vais parler de ce que je connais et c'est aussi pour ça que c'est génial Mirugezu c'est parce qu'on a tous un petit peu nos centres respectifs d'intérêt dans le jeu vidéo donc moi sur la question du jeu vidéo japonais je pense que c'est la plus présent après vous me direz pour le jeu vidéo occidental mais en tout cas dans le jeu vidéo japonais c'est extrêmement présent et c'est arrivé à un stade où c'est assez dérangeant de quoi donc ? le fait que t'aies besoin de vendre un grand nom du jeu vidéo qui a dans la majeure partie des cas une cinquantaine d'années parce que j'ai fait j'avais fait un graphique à la base pour la bibliothèque qui a pas été dans la version finale mais en gros j'avais mis l'âge de tous les gens dont j'ai parlé la moyenne d'âge elle est à 50 ans donc forcément c'est plus facile de faire des biographies sur des gens qui ont 50 ans qui ont une carrière plutôt que sur des gens qui ont 30 ans mais le truc c'est que même quand tu regardes le parcours de ces gens à 30-35 ans t'avais déjà de quoi faire une bibliothèque ils avaient déjà fait suffisamment de trucs tu pouvais tenir 20 minutes facile sur leur carrière et c'est un truc qui aujourd'hui dans le jeu vidéo japonais avec des réalisateurs japonais si tenté qu'on leur laisse la place en plus de faire le jeu tu peux pas le faire et c'est assez critique dans le sens où t'as eu par exemple le cas du rappelez-moi le jeu de Tango Gameworks qu'on a évoqué qui était évoqué à l'E3 2019 je voulais en parler je voulais en parler c'est Tokyo machin Ghostwire je pensais justement mais c'est ouf Ghostwire Tokyo à ce réalisateur mais je pensais justement à l'E3 ça c'est ouf tu pensais du coup à ce jeu que je ne sais plus Ghostwire du coup si je dis pas de bêtises ouais je crois que t'as raison regarde voir Théo mais jeu de Bethesda avec Ghostwire Tokyo c'est bien ça le studio de Shinji Mikami voilà et qui est fait par pas du tout Shinji Mikami mais on est obligé de vendre par lui par son biais exactement et c'est extrêmement pernicieux parce que l'éditeur donc en l'occurrence Bethesda doit mettre en avant Shinji Mikami pour vendre sa cam et les journalistes eux-mêmes doivent placer Shinji Mikami dans leur putain de titre d'article pour faire cliquer et très facilement vous pouvez faire l'exercice à la maison j'ai essayé certains blogs et sites français d'ailleurs sont tombés dans le panneau tu tapes Ghostwire Mikami et là tu tombes sur plein de titres d'articles ouais le nouveau jeu le nouveau jeu de Mikami alors que Mikami il a très bien dit je laisse la main à elle exactement et en plus Mikami c'était déjà le cas avec The Evil Within quand il a créé Tango Gameworks il a dit moi mon boulot c'est qu'il y a il y a 20 ans c'est Tokuro si je dis pas de bêtises Tokuro Fujiwara qui avait bossé sur Ghosts and Goblins unique commando et tout je l'évoque dans la bibliothèque je me trompe peut-être sur le nom si c'est le cas désolé qui m'a laissé ma chance qui m'a dit vas-y mec fonce tu viens d'arriver mais t'as du talent va au bout de tes idées je te laisse Resident Evil etc et c'est devenu Shinji Mikami Mikami il crée Tango Gameworks et il dit moi maintenant mon rôle c'est de faire pareil c'est de laisser la place aux plus jeunes j'ai 50 ans j'ai fait ma carrière j'ai plus rien à prouver à personne The Evil Within 1 est réalisé par Shinji Mikami The Evil Within 2 est plus réalisé par Shinji Mikami attends je sais même pas si le 1 est réalisé par Shinji Mikami je dis peut-être une conne si le 1 si le 1 si je crois le 2 c'est pas le cas le 2 il est réalisé par un mec et preuve en est que du coup c'est vraiment dérive sur dérive je connais pas le nom de ce mec mais c'est un gaijin non ? c'est un gaijin c'est un mec d'Occident c'est celui qui avait fait les DLC des The Evil Within voilà et il a réalisé le deuxième épisode et j'en avais parlé dans la bibliothèque tu vas regarder sur le site officiel à l'époque de The Evil Within 2 par le créateur de Resident Evil encore une fois et c'est systématique c'est qu'aujourd'hui est-ce que c'est pas Kickstarter qui a un peu lancé cette mode ? c'est bien que tu l'évoques je pense aussi parce que il y a eu Bloodstain par exemple quand Bloodstain est arrivé directement il fallait évoquer j'ai un putain de trou je me rappelle plus de son nom pourtant je vois très bien sa tête avec ses belles moustaches Higa Higarashi voilà Higarashi 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 le jeu il est sorti Higarashi Higavania Higavania on a balancé son nom 50 fois et voilà parce qu'il faut des points de repère aux gens et puis surtout les gros consommateurs de jeux vidéo aujourd'hui c'est les geeks qui quand ils étaient petits ont joué à ces jeux là et qui arrivent à avoir maintenant aujourd'hui un pouvoir d'achat tel que c'est eux qui décident si un jeu va marcher ou pas bien sûr donc du coup il faut savoir vendre à ces gens là avec du rétro à plus savoir quoi en foutre bien sûr bien sûr et je sais que c'est un peu facile pour moi de critiquer ça alors que je vais te laisser la parole Théo parce que je vois que t'as des choses à dire non t'inquiète je vois que c'est un peu je sais que c'est un peu facile pour moi d'évoquer ça alors que je fais une émission sur les créateurs japonais en quelque sorte parce qu'on a fait quelques épisodes sur les geijis ça marche pas qui marche pas qui marche moins que les autres en tout cas donc du coup au final bah ce qui intéresse je le vois moi même c'est les créateurs japonais tu parles de Suda directement les gens rappliquent mais en même temps si tu te penches sur la question c'est pas comme ça que le jeu vidéo a commencé tu vois et c'est facile de dire oui mais à l'époque il y avait besoin de moins de gens etc moins de connaissances c'est pas vrai parce que bosser en 2D c'était quand même un taf d'animation les sprites c'est pas rien parce qu'aujourd'hui t'as des modèles 3D c'est beaucoup plus facile de retranscrire des choses qu'en 2D avec des sprites qui devaient représenter quelque chose et les équipes il y a pas longtemps et je vous le conseille il y avait le reportage de Archipel sur la conception de la Dreamcast 2x45 minutes tu entends la plupart des mecs parler ils parlent de Jet Set Radio ils parlent de Rez donc c'est des jeux qui ont nécessité enfin qui avaient quand même une visibilité assez grande je sais pas si on peut parler de AAA mais en tout cas à l'époque c'était des jeux non mais c'était des jeux qui étaient utilisés déjà pour le marketing de consoles voilà exactement ça reste des gros jeux et les mecs dans les Mizuguchi et je crois j'ai oublié le nom du réalisateur de Jet Set Radio qui apparaît dans le documentaire mais les deux te disent les mecs les plus vieux de l'équipe ils avaient 29 ans tu vois ils avaient vraiment grand grand dernier délai c'était 30 ans et on est encore dis-moi Théo ouais ouais non dis continue et le comment dire ce qu'on vante aujourd'hui dans le Sega de la fin des années 90 et même avant et pas que Sega d'ailleurs aussi Nintendo et tout ça c'est que ça faisait preuve d'une modernité et d'une intemporalité qui est assez exceptionnelle tu vois c'est que les jeux ont peu vieilli les jeux vieillissent de plus en plus j'ai l'impression aujourd'hui de plus en plus vite mais les jeux de l'époque en tout cas de la frange vraiment je vais placer ça de 86 à 2000 ça vieillissait pas ou peu à part quelques jeux et pourquoi ça vieillissait pas pourquoi c'était si moderne parce que c'était fait par des gens qui aujourd'hui nous même on en parle ils étaient plus jeunes que nous et on retrouve plus ça dans le jeu vidéo aujourd'hui c'est que justement aussi c'était bien de parler de Yakuza avant de parler de tout ça parce que Yakuza c'est Nagoshi Nagoshi qui est arrivé chez Sega début 90 si je dis pas de bêtises qui a eu des projets comme Daytona USA en tant que producteur etc pareil on lui a laissé sa place et aujourd'hui alors même que Nagoshi il a pu réaliser de Yakuza je crois depuis le dernier qu'il a dû réaliser c'était peut-être le 2 je dis peut-être une bêtise mais il en a réalisé très peu il y a une dizaine de Yakuza il a dû en réaliser 2 grand max à chaque fois qu'il faut parler de quelqu'un on parle de Nagoshi ouais voilà et donc du coup je voulais parler avec vous excusez-moi c'était une longue introduction du vieillissement du vieillissement du jeu vidéo du fait qu'aujourd'hui pour qu'un jeu vidéo se vende bah t'es obligé de mettre en avant quelqu'un qui a un certain âge déjà de mettre en avant quelqu'un moi c'est ça aussi que je trouve assez horrible désolé Théo c'est que t'as ce truc déjà de mettre en avant quelqu'un alors que c'est des équipes parfois de plus de 200 personnes bien entendu ouais mais vous savez justement quand t'as commencé à parler de de Rez ça c'est sorti quand Rez vers 2000-2001 c'est ça ? oui c'est ça ouais ouais c'est ça exactement et j'ai commencé à me faire cette réflexion peut-être aussi que nous on est un peu des produits de cette époque là quand on était jeunes et on entendait beaucoup de noms parce que moi dès 2001 dès 2001 il y a eu Ico et à la télé ils disaient oui ils interviewaient déjà Fumito Ueda et c'est ça qui m'avait fait lâcher le billet tu vois à l'époque pour vraiment parce que t'avais ce côté Fumito Ueda nous expliquait à quel point il était un artiste tu vois alors Ico on s'en souvient par contre exactement pareil j'en ai parlé un coup en gros l'été il me semble j'avais Game 1 chez ma grand-mère un truc comme ça donc je voyais des trucs et exactement pareil c'était Shadow of Memories c'était une femme qui l'avait créé ce jeu là elle était super mise en avant elle était super mise en avant c'était le jeu de Konami avec le mec blond non ? ouais ouais c'est ça blond ouais c'est ça là j'ai retrouvé le nom de la femme de la dame si ça vous intéresse c'est Junko Kawano je le savais pas mais en tout cas elle était super mise en avant et c'est pareil Kojima a commencé à être mis en avant par Konami et pareil Silent Hill on savait il me semble qu'on savait qu'il était Yamaoka et tout assez vite quoi enfin ça je ne saurais plus tellement dire on voit déjà un mouvement du côté de Konami de se dire on va mettre en avant des créateurs mais c'est vrai que pour le coup Junko Kawano à l'époque c'est vraiment là dessus que je voulais retomber sur mes pattes c'est de dire qu'à l'époque personne ne savait qui était cette dame et pourtant on allait l'interviewer on disait regardez comme elle a créé ce jeu tu avais l'impression que c'était elle qui avait fait le jeu toute seule vraiment toute seule mais malgré ça le jeu passait avant la personne non ? non enfin moi en tant que gosse mon souvenir du truc c'était que c'était limite son roman c'était limite elle l'avait écrit le jeu était apparu tu vois et je me dis c'est vrai qu'aujourd'hui est-ce que quelqu'un d'aussi inconnu pourrait être mis en avant par une grande compagnie j'en suis moins sûr je voulais aussi rebondir tu as demandé en intro est-ce que les gaijin l'avaient fait et ça m'a fait tilt parce que c'est vrai que les japonais le font beaucoup ça m'a fait tilt par rapport à Peter Molina et Fable 1 est-ce que Fable 1 en gros c'était le jeu de Molina ou le jeu de Molina ? et j'en avais parlé dans un podcast également le fait est que c'était pas développé par enfin c'était développé par du coup j'ai regardé un peu entre temps c'est Big Blue Box qui était un département de Lion & Studio mais je suis pas sûr que Peter Molina était directeur sur le jeu réalisateur je pense qu'il avait eu des idées qu'il donnait des idées qu'il était producteur ça c'est sûr donc c'était Lion & Studio mais tu vois à l'époque déjà pour les occidentaux Peter Molina était tellement connu qu'on disait c'est le jeu de Molina alors que quand tu regardes les dates tu vois que Fab il est sorti en 2004 Black & White 2 il est sorti en 2005 or je crois savoir qu'il a bossé sur Black & White 2 Molina enfin je sais pas il a pas pu bosser sur les deux en même temps tu veux dire non mais je crois même me souvenir d'interview de l'époque où ça disait vraiment dans Joypad et tout ça disait que c'était pas vraiment le jeu de Molina il était producteur il donnait des idées un peu à la c'est-à-dire en fait moi je pense que c'est plus la parallèle avec le cinéma elle peut continuer sur les gros réalisateurs et je pense que pour voir des gens plus jeunes il faut aller vers le cinéma indépendant et quand et sinon de l'industrie du blockbuster c'est que des putains de dinosaures c'est les Tarantino c'est les Scorsese c'est les Spielberg les mecs qui te servent la même soupe depuis des années et des années et je pense que là c'est à peu près pareil c'est que ils se disent c'est des noms qui vendent et en final il y a très peu de place pour les autres et donc du coup si tu veux te faire ta place en tant que réel créateur de jeux vidéo il faut être indépendant je pense que enfin tu vois t'as eu plein avec la vague des jeux indés t'as eu plein de grands noms il y a eu Notch il y a eu Phil Fish il y a eu les mecs de Super Meat Boy Jonathan Blow Jonathan Blow c'est vrai c'est vrai qu'il y a eu cette vague là qui est apparue et je pense que c'est des gens en fait qui peut-être resteront indés peut-être le problème c'est qu'on continue à garder cette étiquette sur eux c'est que tu ne te débarrasses pas de ton étiquette indée au final c'est que certes tu perces autrement mais tu restes un indé aux yeux des gens après il y a aussi un truc de studio ils mettent souvent en avant aussi les studios donc ce que je veux dire c'est que peut-être que les personnalités entre guillemets du jeu vidéo sont âgées mais au final t'as plein de studios qui sont peut-être un peu plus un peu plus jeunes à l'intérieur plus jeunes à l'intérieur etc et que peut-être qu'ils ont besoin d'un leader et d'un nom pour vendre le truc mais qu'au final le genre le truc tu le vois par exemple la femme qui a présenté Ghostwire elle a l'air toute jeune elle a eu une trentaine d'années mais là où t'es hyper pertinent où c'est vraiment pertinent aussi c'est sur le cas de Zelda puisque en gros on a dit c'est Miyamoto c'est Miyamoto c'est Miyamoto et on a continué à dire que c'était Miyamoto quand c'était déjà Aonuma et maintenant on dit c'est Aonuma c'est Aonuma c'est Aonuma et on continue de dire que c'est Aonuma quand c'est plus Aonuma mais d'autres gars de l'équipe et leur nom je les ai même pas retenus pour te dire c'est toujours le même problème Mario ils ont changé aussi il y a un réel oui bien sûr même sur Final Fantasy Mario c'est récent qui a fait Mario Odyssey je sais pas mais non mais c'est que même Mario Odyssey le producteur de Mario Odyssey c'était le réalisateur de Mario Sunshine à l'époque déjà ah ouais quand même tu vois c'est incroyable j'ai tout le temps son nom en tête et je l'ai oublié mais putain comment il s'appelle j'ai plus le nom mais bref voilà c'est Miyamoto ça faisait longtemps du coup Mario Sunshine c'est 2004 2003 2003 2002 même 2002 c'était le 4 octobre 2002 2002 je crois donc depuis 2002 Miyamoto n'était pas réalisateur sur Mario mais ça on en parlait dans la bibliothèque de Miyamoto c'est vraiment un schéma bien particulier à la carrière de Miyamoto parce que il y a le spectre de Miyamoto qui pèse sur les licences Mario et Zelda alors que le mec les derniers gros projets les derniers vraiment ceux où il y a mis toute son âme et tout son sang c'était Zelda Ocarina of Time et Mario 64 donc c'était 99 98 non mais moins qu'est-ce que je dis 98 et pas Pikmin 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 est-ce qu'il était réalisateur au producteur j'ai oublié mais dans tous les cas pour ce qui est de Mario et Zelda Zelda Mario la dernière fois qu'il y a touché voilà son spectre était toujours présent et c'est vrai que c'est un truc qu'on a beaucoup reproché à Nintendo le vieillissement des équipes mais c'est aussi aussi surprenant que ce soit c'est les au final le gros 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 développeur qui a tendance à essayer de faire renverser un peu la vapeur on l'a vu avec ARMS on l'a vu avec Splatoon ça marche pas toujours mais ça marche ouais et puis ils essayent quand même j'ai l'impression quand même que quand bien même ils arrivent quand même à se renouveler Mario Odyssey était un très bon jeu Zelda était un extrêmement bon jeu j'ai pas l'impression que ça non mais la question c'est qu'on les met pas en avant les gens qui ont vraiment pensé ces jeux qui ont vraiment eu les idées ils ont pas été mis en avant c'est ça que tu veux dire Ken c'est ça ? ouais je suis honnêtement j'ai l'impression que pour Mario Odyssey il y avait un mec qui était mis en avant non ? deux secondes je vais retrouver son nom je suis en train de chercher en même temps je suis désolé ce que Ken nous a dit c'est que Sunshine à l'époque de Sunshine on disait Monsieur Miyamoto Monsieur Miyamoto à toutes les sauces alors que c'était déjà pas le réalisateur plus le réalisateur et que pour Odyssey on entend parler sans cesse de ce réalisateur alors on a moins entendu du coup qui est plus un réalisateur quoi et du coup j'ai son nom c'est bon c'est Koizumi Yoshiaki Koizumi et donc du coup il a été il a été réalisateur sur Super Mario Galaxy il a été réalisateur sur Super Mario Sunshine et à partir de Super Mario Galaxy 2 il est passé producteur donc en fait Koizumi a eu le temps de faire deux opus majeurs de Mario qu'on a jamais entendu parler de lui et on a commencé à entendre vraiment parler de lui enfin quand je dis vraiment c'est pour le plus grand public quoi et encore c'est toujours une niche à partir de Super Mario Odyssey où il était passé producteur et donc le réalisateur de Super Mario Odyssey s'appelle je le découvre Kenta Motokura le truc c'est que du coup bon là c'est une bonne chose Nintendo change ses réalisateurs et là j'ai pas l'âge de Kenta Motokura mais il est forcément plus jeune je pense que Koizumi et Miyamoto bon Miyamoto c'est vraiment pas dur donc Miyamoto enfin Nintendo laisse la place et au final après s'il y a des rives c'est pas de la faute de Nintendo parce qu'à aucun moment Nintendo n'a dit le jeu est fait par Koizumi ou par Miyamoto c'est les gens qui ensuite font leur propre voilà donc Nintendo au final joue un peu le rôle de bon élève là dedans c'est qu'il laisse des projets très très importants parce que Mario Odyssey c'est un système seller c'est un jeu qui s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires à des gens qui ont tout approuvé dans l'industrie mais c'est vrai mais c'est vrai que majoritairement surtout au niveau du marché japonais c'est vraiment de plus en plus frileux et on retrouve toujours les mêmes noms en boucle en boucle en boucle en boucle mais parce que je pense que t'as l'impression ça c'est peut-être que aussi ça a fait son temps les gens sont de plus en plus à justement comme je disais à voir plus les studios que les réalisateurs peut-être parce qu'ils se rendent compte que c'est un effort commun un jeu vidéo tu vois ce que je veux dire non mais par exemple sur Dragon Quest si j'ai pas de bêtises c'est toujours le même mec depuis le début je suis pas du tout spécialiste mais et on entend encore son nom alors que ce mec il a peut-être 1000 ans quoi alors je sais que c'est toujours le même compositeur parce que ça ça fait ça fait scandale parce que c'est les musiques c'est vraiment c'est devenu genre une blague c'est Sugiyama et alors est-ce que c'est toujours Yuji Ori aujourd'hui sur Dragon Quest 11 voyons voir hop 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 c'est vraiment en temps réel les gars désolé mais du coup on prend les gens comme ils viennent et forcément nous n'avons pas la science infuse et nous ne retenons pas toutes les informations que nous gobons dans notre vie du coup je regarde vite fait le director non c'est plus Yuji Ori Yuji Ori est quand même game designer sur le jeu donc il est toujours présent malgré tout après c'est vrai que sur l'industrie occidentale au final à part si vous avez des exemples mais je trouve que c'est quand même bien moins présent ce vice cette adoration qu'on porte à des vétérans de l'industrie comme disait tout à l'heure je pense qu'en Occident ils mettent plus en avant les studios que les personnes réellement oui ça peut du coup beaucoup plus tourner c'est vrai parce que tu regardes par exemple un énorme studio très hypé etc c'est des projects je ne connais aucun nom c'est des projects que tu ne connais aucun nom Insomniac Games tu ne connais aucun nom alors que c'est un studio qui est là depuis c'est des gens aussi qui tournent beaucoup l'Arian après dans l'indépendant comment tu as dit Critérion ? non l'Arian 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 ah oui voilà même Obsidian et C'est rare Obsidian ouais le fait est que dans l'indépendant ils essayent de vendre les jeux en capitalisant sur des pas des gens connus mais des gens qui vont être amenés à être connus et être les porte-paroles entre guillemets donc c'est vrai que dans l'indépendant parce que souvent c'est juste ils sont trois ou il y a un seul mec sur le jeu aussi voilà mais même genre Kingdom Come Deliverance qui était quand même plutôt un jeu assez costaud en termes de développement quand tu vois le résultat en tout cas mais en gros on savait qui c'était en tout cas quoi Daniel machin truc un tchèque oslovaque alors qu'en plus il était c'est un gros jeu donc il a sûrement presque pas mis les mains dans le cambouis tu vois mais est-ce que outre les noms parce que après il est aussi question de jeu toujours pareil moi j'ai du mal à parler de cinéma parce que je trouve que le cinéma se renouvelle extrêmement bien mais est-ce que dans le jeu vidéo vous avez pas le sentiment que du coup ce vieillissement des personnes à responsabilité peut donc toujours pareil on est en train de parler comme ils appellent ça des jeux AA et des jeux AAA n'est-ce pas est-ce que vous avez l'impression que du coup ce vieillissement ça accroche avec la modernité de certains jeux est-ce qu'on n'est pas coincé dans un espèce de cycle de ce fait là parce qu'on a du mal à laisser la place est-ce qu'aujourd'hui vous concevez vous qu'on puisse laisser la place sur un projet super important un projet majeur d'un éditeur à un mec qui a 23-24 ans non parce que tu peux pas être réellement un leader à cet âge là je pense que c'est important d'avoir un leader sur un projet mais faire confiance aux jeunes c'est important c'est pas parce qu'un mec assez âgé est en tête sur un projet qu'il fait pas confiance à ses jeunes et que le studio a pas une moyenne d'âge basse tu vois ce que je veux dire oui totalement je suis d'accord avec toi mais est-ce que après c'est toujours pareil c'est une question de hiérarchie je pense entre le développement japonais et le développement occidental là où dans le développement japonais le réalisateur et le producteur ont des places qui sont vraiment très très importantes ils ont le dernier mot surtout est-ce que ça ferait pas du bien du coup entre autres aux jeux vidéo japonais de se dépoussiérer un petit peu est-ce qu'un Final Fantasy fait par une équipe ils ont tous moins de 30 ans ce serait pas génial franchement faudrait regarder mais je crois pas que le FF15 c'était quand même une équipe assez jeune même le réalisateur je crois qu'il avait un certain âge Théo ça me fait penser à ce que tu dis à la démarche de Konami vers 2010 justement où ils ont commencé à sous-traiter si tu veux Castlevania et Silent Hill par des gaijin tu vois vraiment genre allez et ça a porté ses fruits pour le par exemple le premier Castlevania Lord of Shadow apparemment je l'ai pas fait mais apparemment il était top hier j'ai commencé à émuler Silent Hill Shattered Memories donc le jeu sur lequel Sam Barlow était writer writer écrivain Sam Barlow c'est le mec qui a fait Her Story et Telling Lies et avant ça il avait écrit Shattered Memories oui j'ai pas vraiment accroché à Telling Lies mais je me disais bon ce mec apparemment il a des choses à dire quand même donc je me suis dit tiens moi je vais faire ma façon je vais émuler Silent Hill Shattered Memories voir un peu à quoi ça ressemble mais tu vois au final ils ont fait un excellent Silent Hill peut-être le meilleur développé par des gaijin et Konami ils auraient pu dire aux mecs de Climax Studio à l'époque faites un Silent Hill canonique vous avez le talent pour et au final ils ont préféré leur donner un sous-projet tu vois on leur a jamais laissé passer le pas de faire le vrai jeu canonique quoi après c'était une époque un peu particulière dans le jeu vidéo japonais parce que les mecs justement ils sentaient qu'ils n'arrivaient plus à accrocher le public occidental et donc du coup ils filaient des reboots à des européens et à des américains pour essayer de reconquérir les marchés mais au final même si c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de ratés à cette époque c'est vrai que ça a fait du bien ça a dépoussiéré un petit peu pas mal de formules il y a eu beaucoup de jeux à cette époque je me rappelle de Bionic Commando qui était fait par Green ceux qui avaient fait Ghost Recon Advance Warfighter qui était génial Advance Warfighter mais Bionic Commando c'était un peu pété mais voilà ça tentait autre chose ça a essayé de faire un reboot avec une nouvelle série enfin une série qui avait 20-30 ans et ils ont essayé de faire un nouvel épisode avec ils ont tenté ils ont fait un remake d'abord et ensuite ils ont dit bon bah voilà maintenant on a fait le remake donc les fans les mecs de l'époque les nostalgiques ils ont eu leur épisode et maintenant on fait un truc totalement nouveau là on kiffe ça a pas marché ça s'est cassé la gueule mais est-ce que du coup c'est pas aussi un petit peu de la faute des joueurs et là la boucle est bouclée on en revient à cette histoire de Yakuza mais est-ce que c'est pas la faute des joueurs si les séries historiques ont du mal à se renouveler de toute façon il y a rien de plus sectaire qu'un joueur un geek les geeks ils veulent tout que ça soit toujours pareil que ça soit toujours la même chose et qu'on bouffe tout le temps la même chose bah d'où le succès des jeux en pixels exactement et aussi des vieux JRPG je suis désolé Guillaume parce que t'es dans le sac aussi je joue très peu à des jeux JRPG vous m'avez un peu tu m'as attribué le truc on a fait beaucoup plus que nous je n'ai pas fait énormément non plus tu l'as kiffé le petit là qu'ils avaient refait en mode rétro tour par tour mais je dis pas que c'est pas bien Octopass Traveller Octopass Traveller t'as kiffé c'est vraiment un hypocrite ils ont essayé de dynamiser le tour par tour justement ouais non mais absolument mais ouais enfin je pense que dans le cinéma on voit souvent le reboot il y a des cycles je pense j'y connais rien au cinéma il y a des cycles c'est que alors on est dans le cycle des suites c'est vrai qu'il y a souvent et il y a un moment où le truc est cassé et ça reprend à zéro on repart sur de nouvelles bases c'est pour la créativité parce que mine de rien aussi je trouve que le cinéma c'est vraiment le truc qu'on peut rapprocher de la vidéo parce que la musique c'est vraiment quelque chose à part entière là on est dans le cinéma à une période où il y a beaucoup 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 de retours de vieilles séries j'ai l'impression ouais mais en des suites plus que des ouais voilà on a eu le retour de Ghostbusters le retour de Man in Black le retour de Jurassic Park le retour de Jumanji le retour de Mad Max et justement Mad Max c'est une réinterprétation et c'est chouette les réinterprétations parce que forcément quand tu vois le nouveau Mad Max tu te dis ouais j'ai envie de voir Mel Gibson vieux avec son fusil avec un anoncier enfin Mad Max à l'ancienne mais au final il propose un truc différent et c'est trop bien ouais bien sûr le film a été réinventé et j'ai un peu l'impression et en fait je suis compliqué parce que je sais que d'un côté j'ai un gros côté conservateur mais de l'autre côté cette fraîcheur elle ferait pas de mal et on l'a vu tu l'as dit tout à l'heure c'était un bon exemple on l'a vu avec Resident Evil 7 ouais et même God of War God of War aussi exactement ouais les reboots ça fait pas de mal ouais on s'accroche à des vieux trucs mais il y a aussi des choses qui fonctionnaient mieux à l'ancienne je trouve par exemple le Wolfenstein New Order si je ne m'abuse enfin le deuxième New Colossus c'est un jeu qui est beaucoup beaucoup en couloir en petites zones c'est quand même un paradoxe quoi qu'en 2019 on fasse des plus de petites zones que ce que pouvait proposer en 2001 un jeu comme Return to Castle Wolfenstein ou même bien avant puisque même le premier Doom ou le premier Wolfenstein Doom 1 c'est des maps avec des secrets avec plein de choses à découvrir avec différents passages ouais il y a eu ça dans tous les Doom-like à l'époque c'était des grandes maps et ça on a complètement perdu ça les Wolfenstein récents dis-moi si je me trompe mais au final ils singent un peu une ancienne formule mais non justement enfin bon vas-y dis-moi dis-moi après moi j'ai joué à Doom et j'ai un peu joué à Doom à l'époque donc je peux un petit peu en parler il y a quand même de la réinterprétation c'est quand même un reboot tu retrouves beaucoup de trucs du premier Doom parce que forcément faut pas dénaturer mais mais c'est des jeux qui récompensent moins la curiosité et le fait d'aller un peu off track exactement non mais il y a des gens qui n'en envisagent même pas à quoi ressemble une certaine map pas toute certaine map de Return to Castle Wolfenstein t'as des maps où t'es dans des villages entiers à la Dark Souls en fait à la Dark Souls à la Bloodborne c'est pas des villages entre guillemets monde ouvert ce sont des maps de villes et dans lesquelles tu vas en fait pouvoir entrer via des passages dans à peu près n'importe quel bâtiment mais tu le découvres qu'après t'as 3ème, 4ème run et tout et ça je trouve que c'était un point fort après je ne fais pas tous les FPS militaires donc je ne m'en rends pas bien compte mais en tout cas c'est clair que moi je suis nostalgique par rapport de ça et je pense que si tu es capable d'expliquer pourquoi tu es nostalgique je pense que voilà c'est pas que qu'on est des geeks et que qu'on a envie de jouer à des vieilles choses moi je suis quelqu'un qui adore les nouvelles choses c'est qu'il y a du bon à tirer voilà des anciennes choses et toi Ken ton positionnement sur Yakuza et je finis avec ça c'est pareil c'est qu'effectivement t'as raison que les vieux Yakuza avec le moteur l'ancien moteur au niveau beat them up c'est beaucoup plus réactif il y a du bon à tirer oui bien sûr voilà c'est ça j'ai un exemple qui m'était venu en tête quand je vous avais posé la question pour la préparation une des grosses dérives selon moi c'est le cas Hidetaka Miyazaki dans le sens où on attend toujours la même chose du mec c'est que j'ai beau kiffer Sekiro le fonctionnement du jeu c'est un dark souple camouflé quoi dès que tu vas niquer des ennemis tu reviens c'est pas un feu de camp c'est une statue et au final le mec qui est parti à la base il y a maintenant 10 ans avec presque 10 ans avec le premier Dark Souls il y a eu Demon's Souls même avant ça donc le Demon's Souls je crois que c'est 2008 donc on est bien 2009 on est bien à 10 ans pile poil il est venu avec un truc innovant qu'il avait forgé au fil de sa carrière et ça fait 10 ans qu'on lui demande la même chose et là forcément le prochain projet de Miyazaki on attend encore la même chose de lui et là encore une fois c'est vraiment un effort commun des éditeurs des journalistes et des joueurs qui veulent la même chose qui veulent bouffer la même chose dans le boucle Miyazaki en fait c'est ça que j'aime bien avec sa carrière c'est qu'il n'a pas fait il n'a pas été directeur sur tant de jeux je crois que c'était Demon's Souls Dark Souls Bloodborne et Sekiro Dark Souls Dark Souls 3 il était plus présent mais il n'était pas présent à 100% ne serait-ce que parce qu'il est sorti un an après Bloodborne tu vois donc à mon avis il était encore sûr je pense que c'est et en fait quand tu regardes la carrière de Miyazaki elle est quasiment en fait parfaite ça c'est toujours un truc qui me fascine parce que oui mais tu prends 4 jeux qui ont quand même le même format donc 4 environnements différents c'est un peu relou non ? ouais ah non je suis complètement d'accord avec toi mais ce que je veux dire c'est que quand il a apporté un tel truc à la base qu'il avait encore moyen de capitaliser dessus maintenant à savoir à quel point il est génial ou il a juste eu entre guillemets été là au bon moment avec les bonnes idées au bon endroit il y a un peu des deux sans doute mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ce qu'il va pouvoir proposer par la suite ça c'est clair mais après encore une fois il y a des formules la formule évolue un peu entre les deux déjà pour Sekiro on sait qu'il a voulu changer le truc des roulades et tout oui il y a eu de la verticalité il a gardé la suite machin mais moi je le dis pas je kiffe moi j'ai fait Dark Souls 1 Dark Souls 3 et Sekiro donc deux jeux sûrs de Miyazaki en tant que réalisateur mais le problème c'est que voilà quoi tu vois c'est que même s'il y a beaucoup d'éléments qui changent tu reconnais une armature similaire et au bout de 10 ans tu te dis ouais bon j'ai envie d'être surpris un petit peu plus tu vois et le truc c'est que c'est que Activision chope le jeu mais il a fait quand même le jeu déraciné oui c'est vrai mais bon ça c'était plus un petit truc en VR oui c'est vrai mais sur un jeu avec grosse médiatisation et gros budget ouais Activision bien malin chope le projet parce que Miyazaki et donc on nous ressort une énième sauce une énième conception d'un monde selon Hidetaka Miyazaki qui est encore une fois génial j'adore Sekiro quand je dis je suis là je me dis jeu de l'année vraiment mais si je prends un petit peu de recul je me dis bon bah il serait peut-être temps que From Software fasse autre chose parce que tout à l'heure Guillaume tu parlais de Studio dans le cas de From Software depuis qu'ils ont trouvé la bonne formule les mecs ils arrêtent pas ouais bien sûr tu regardes c'est la même chose de Quantic Dream c'est la même chose avec Remedy c'est exactement mais tiens tout à l'heure on parlait de de Studio Occidento Occidento votre cher ami Quentin Cage ouais ouais c'est ouais je t'ai donné le mauvais le mauvais truc non non du tout je sais très bien qu'il s'appelle David mais du coup je l'appelle Quentin parce que vous l'appelez Quentin à longueur de temps mais c'est bien de le repréciser parce que sinon les gens vont croire qu'on se trompe ouais parce qu'on me dit c'est le dernier jeu de David Cage à chaque fois Cage et là au final c'est un pseudonyme donc c'est Cage ils ont souvent mis en avant le fondateur du studio oui mais ils ont jamais dit c'est son jeu ils disent c'est un jeu Remedy c'est un jeu Remedy ouais tout à fait c'est vrai c'est vrai que Quantum Break ouais et le dernier jeu qui vient de sortir Control exactement c'est des jeux Remedy ouais il n'y a pas de gros nom derrière et c'est vrai que du coup je pense que ça doit être plus sain à gérer au sein de l'équipe non bien sûr parce que c'est des éléments ouais voilà c'est des éléments qui sont plus flexibles mais c'est du coup c'est une bonne question cette histoire après Sam Lake est quand même Sam Lake est quand même bien mis en avant mais bien sûr parce qu'il parle parce qu'il parle du studio c'est le créateur du studio c'est sûrement le directeur donc c'est normal que ce soit lui qui parle du jeu mais c'est jamais écrit le dernier jeu de Sam Lake c'est le dernier jeu Remedy c'est vrai c'est vrai pas comme Hideo Kojima tu vois comme à l'époque à l'époque où Valve faisait encore des jeux c'était pas vraiment les jeux de Gabe Newell c'était les jeux de Valve tu vois mais c'est vrai que pour le coup je sais pas ce qu'il a fait la dérive extrême c'est quand même du coup le cas Kojima le cas Kojima ah oui bah là c'est arrivé à un stade où le mec il fait ce qu'il veut quoi mais au final il est malin désolé de l'encenser encore une fois mais il est malin parce qu'il a su parfaitement jouer de cette starification des créateurs japonais c'est qu'il s'en est servi à bras le corps et à partir de Metal Gear Solid 3 déjà je me rappelle voire même du 2 tu me confirmeras Théo mais il disait ah bah moi c'est fini après celui-ci j'arrête ouais dès le 2 ouais dès le 2 et je me rappelle que le 3 même dès le 1 ouais enfin le mec il jouait avec ça en fait en permanence mais il a jamais voulu laisser sa place il disait toujours oui je vais laisser ma place machin et tout je me rappelle de Metal Gear Solid 3 où t'avais un trailer qui disait no place to hide ah oui et il y avait un jeu de mots en quelque sorte parce que tu rajoutais le mot pour le 4 je crois ça c'était pour le 4 ouais je crois que c'était pour le 4 ça mais bon c'était l'ambiance il y a beaucoup de gens qui lui reprochent et qui reprochent aux gens qui l'ont un sens que justement il met pas assez en avant les gens qui travaillent avec lui et c'est vrai qu'il en joue et à chaque fois il prend jamais le temps réellement de remercier ses équipes etc enfin tout ce que je vois à chaque fois c'est souvent ça tourne autour de lui quoi genre les interviews c'est genre ouais ouais là je bosse à fond oui bah c'est Kojima production et maintenant enfin dans Death Stranding on le voit déjà on le confirme en 20 ans voulu mais c'est un gros kiff de Kojima si on met tous les gens qu'il aime dedans machin et tout jusqu'à un mec de Julien Chiez bientôt moi je vous l'ai dit je prends les paris les amis le bébé de Death Stranding c'est le bébé de Julien Chiez et Carole Quintaine on le découvrira à la fin du jeu mais moi déjà si on peut parler de ça moi je trouve c'est assez dingue quand même parce que le mec reste quand même il me semble si je dis pas de conneries le rédacteur en chef de IGN ou un truc comme ça non ? de quoi ? le mec qui l'a mis dans son jeu de vidéo le G.O.F. Night Game je sais qu'il a un lien avec les vidéos Game Awards après peut-être avec IGN c'est les Doritos ça en plus c'est le Doritos Gate c'est pas un mec qui est en rapport avec IGN lui ? c'était le mec du Doritos Gate c'est ça donc déjà c'est quand même assez grave quoi mine de rien ouais c'est vrai que de ce point de vue là en termes de connivence on se place là c'est quand même assez malsain je trouve sans doute ouais maintenant Ken tu l'as dit et ça m'a fait tilt c'est vrai que Kojima Productions c'est quand même le seul gars qui a le seul studio qui porte le nom d'une personne quoi au monde oui bah oui au monde c'est vrai que ouais j'ai pas de je pense que c'est au monde même Molineux ça s'appelait pas Molineux Studio ouais c'est vrai Molineux c'est Lionhead c'est ensuite il a fait c'est ça ouais même Quentin Cash c'est Quentin Drip à la limite il y a peut-être Quentin Drip bon après t'as des mecs comme American McGee's qui mettent leur nom avant chaque jeu ça ça fait un petit peu type aussi d'une façon oui c'est vrai ouais moi je voulais dire un petit truc sur Kojima tant qu'on y est c'est que quand même ça va très vite quoi parce que entre le moment où on a créé sur notre Discord Meruguesu rejoignez-nous d'ailleurs le topic Kojima is God c'était quand il y a peut-être deux ans oh il y a longtemps ouais c'était une blague quand on écrivait Kojima is God et on postait dans Kojima is God on se disait ouais on est une petite niche de joueurs on était déjà plus on en parlait c'est vrai qu'on en parlait avec Guillaume mais ouais c'est devenu un des salons les plus actifs du Discord parce que ouais c'est une image le mec a parfaitement compris comment ça marchait c'est que ouais avec son nom il peut obtenir l'argent l'argent qu'il veut il peut obtenir l'hystérie des gamers et les gens qu'il veut les gens qu'il veut aussi il fait ce qu'il veut c'est ouf c'est vraiment ouf en deux ans il a vraiment encore plus cassé la baraque et c'est devenu un truc hyper mainstream et si c'était à refaire je suis pas sûr que j'écrirais Kojima is God dans le nom du salon parce que du coup je me dirais ça peut être pris au premier degré tellement qu'il a pris encore du poids récemment quand tu vois que ma copine ma copine c'est une gameuse mais elle était pas du tout elle jouait plutôt sur PC elle connait c'est pas spécialement Kojima avant de me connaître maintenant elle connait plus Death Stranding que moi et mon pote Nico a dit la même chose de sa copine qui pour le coup n'est même pas une gameuse qui est mexicaine et il m'a dit ouais elle connait tout sur Death Stranding elle regarde tout truc de malade quoi et justement je me suis posé la question mais qui est le japonais le plus connu aujourd'hui en 2019 moi je pense que c'est Hideo Kojima c'est vrai Ah bah ouais après il y a toujours Miyamoto c'est vrai que ça peut jouer il y a Miyamoto l'un des boulonnables mais Kojima je pense que les jeunes se connaissent plus bien vénère en Lettonie les gens connaissent Kojima alors que putain t'as aucun jeu d'Hideo Kojima qui est sorti en Lettonie officiellement ou vraiment enfin vous connaissez je vais pas en parler à chaque podcast mais vous connaissez l'état du marché c'est fou quoi et pourtant t'as même des jeunes qui peuvent te parler de Kojima c'est un truc de malade on l'a bien compris c'est vraiment quelque chose qui touche surtout le jeu vidéo japonais et je sais pas quand la tendance va s'inverser oui bah ce serait bête d'attendre qu'ils meurent pour laisser la place aux jeunes parce que ouais c'est en gros ce que je voulais déduire de tout ça c'est que place aux jeunes vraiment mais est-ce que est-ce que t'as pas répondu un peu au truc est-ce qu'on a pas déjà répondu au truc en disant qu'au final c'est plus les gens et les médias qui ne laissent pas et peut-être les éditeurs qui ne laissent pas la place aux jeunes mais les studios ont l'air de laisser la place aux jeunes c'est vrai qu'au final le plus gros du problème ne vient peut-être pas de l'interne mais vient des gens qui reçoivent tout ça et ouais mais c'est une spirale qui personnellement me dérange un petit peu dans les cas les plus extrêmes tout du moins parce que le jeu vidéo que j'aime c'est un jeu vidéo qui est un peu fougueux ouais bien sûr mais c'est vrai que le marketing le marketing un peu tue la créativité c'est connu c'est bien résumé je pense ouais c'est que tu aujourd'hui le nom a trop d'importance et au final on reprochait à une certaine époque enfin rétrospectivement pardon on reproche le fait qu'à une certaine époque les noms les gens étaient sous pseudonyme ah oui éviter le débauchage ouais quand ils concevaient leur jeu voilà pour éviter le débauchage donc ça a surtout touché le marché japonais fin 80 début 90 certes c'est quand même chiant de ne pas pouvoir mettre des noms sur les personnes qui ont fait des jeux vidéo parce que le créditer c'est vraiment important mais d'un autre côté c'est que et bah du coup tu pouvais le jeu l'oeuvre le produit passait vraiment avant tout le reste et à la rigueur tu pouvais dire c'est un jeu de Capcom et tu te basais juste sur ça avec ce que ça voulait dire pas grand chose au final un jeu de Nintendo un jeu de Sega mais derrière tu savais pas qui avait fait le jeu et juste tu kiffais le jeu et tu t'en battais la race de qui avait fait le jeu tu vois et là on commence à s'en débarrasser parce que par exemple Astral Chain le jeu de Platinium il n'y a pas enfin si il y a Camilla est vraiment superviseur bien loin il surveille le truc mais il n'est pas impliqué dans le développement et le jeu au final a l'air de se démerder sans cette ombre de Camilla qui était pourtant omniprésente sur les jeux Platinium donc ça progresse mais c'est quand même moi je me rappelle que quand Astral Chain a été annoncé du Astral Chain Camilla pareil j'en ai vu j'en ai vu un bon paquet ouais voilà mais c'est vrai après entre temps chez Platinium ils ont eu Nier Automata avec Taro Yoko c'est ça son nom et du coup ça a pu un peu réduire l'impact bien sûr l'importance de Camilla mais tu le vois avec Shenmue 3 tu le vois que parfois aussi que ces mecs là ils sont un peu dépassés je pense que pour moi un des gros problèmes de Shenmue 3 ça doit être Yu Suzuki c'est que le mec a l'air d'être complètement dépassé il a pas fait de jeux vidéo depuis des années et genre il débarque non mais t'as les narines qui se dilatent non trop pas c'est compliqué mais c'est parce que je vois qu'il reste plus beaucoup de temps sur la caméra avant que je la recoupe et j'ai pas envie de me lancer dans un argumentaire c'est pour ça mais non mais c'est quoi hop je la coupe hop attention vous ne voyez que du feu hop c'est bon c'est relancé excusez moi et du coup je voulais dire que t'as raison au final on l'évoquait d'ailleurs dans le dernier podcast et quand il a fait sa comment dire masterclass à Japan Expo je crois que c'était à Japan Expo le mec il a dit ouais moi je joue pas aux jeux vidéo tu vois j'ai Suzuki doit avoir 60 balais je crois il joue pas aux jeux vidéo ça fait des années qu'il y a pas joué et oui tu fais une confiance aveugle t'as une confiance aveugle en Suzuki t'as une confiance aveugle en un homme qui au moment où il était au top de sa carrière il avait 30 ans max il avait 30 35 ans bon chez moi déjà il avait un certain âge il me semble il approchait des 40 bon après un certain âge tout est relatif bien sûr vous n'êtes pas vieux à 40 ans c'est pas ce que je viens de dire mais mais voilà il avait déjà il y avait déjà des gens beaucoup plus jeunes que lui à Sega et déjà à l'époque il déléguait il savait le faire c'est comme ça que Nagoshi est apparu c'est c'est un des poulains du Suzuki et c'est vrai qu'aujourd'hui au final on est tous là à demander à une suite mais après chez moi c'est un cas particulier parce que c'est vraiment un vide qui a été laissé dans les joueurs tu vois et que personne en dehors de Yu Suzuki parce que c'est un projet hautement personnel c'est un projet qui vient de ses tripes personne ne peut reprendre le flambeau tu vois c'est pas un reboot qu'on attend de Shenmue c'est vraiment la fin la conclusion de cette histoire qu'importe comment on l'obtient mais je comprends ce que tu veux dire c'est vrai que Kickstarter on n'a pas évoqué le cas à Inafune avec Megaman et Mighty No.9 mais ouais c'est parfaitement le même délire c'est vrai que Kickstarter a beaucoup emmené cette dérive là de bonjour je suis un tel vous me rattachez à telle licence donnez moi de l'argent pour que je fasse un jeu qui ressemble à ce que je faisais avant ouais c'est ça voilà c'est ce qu'on a vu avec Bloodstain voilà c'est ce qu'on a vu avec Bloodstain c'est ce qu'on revoit là et puis avec plein de plein de vieux computers RPG qu'on a eu avec des vieux de la vieille etc il y a eu pas mal de trucs comme ça aussi où là ça a un peu mieux marché les jeux étaient bien mais genre les Pilaro et Feternity les Divinity la nostalgie est un fléau mes amis la nostalgie on va terminer là dessus c'était un podcast ma foi fort voilà fort fort c'était fort animé c'est comme les bras de Théo voilà c'est comme les bras musclés de Théo c'était un podcast fort fort de café pas si musclé malheureusement c'était encore un plaisir de converser avec vous les amis tu reviens quand tu veux Guillaume j'espère quand tu veux vraiment la prochaine fois je te propose qu'on aille tous chez Théo ça serait top ça ça serait trop cool tu m'as abandonné cet été on y va à vélo ça serait top on laisse tout tomber on va en Lettonie ça se tente hein ouais ouais non mais un jour j'espère vraiment qu'on fera un podcast tous les trois dans la même pièce ça serait ouf vous êtes les bienvenus on sait t'inquiète pas tu es un excellent hôte je me fais pas de soucis là dessus j'ai été très bien reçu quand je suis venu je me suis venu avec le regard caméra de Théo là du coup bah on va vous laisser donc c'était notre podcast entre guillemets de la rentrée d'ailleurs je l'évoque mais tu sais pendant tout le long de mes vacances je me suis dit le moment où Guillaume va venir ce sera la fin de mes vacances ah merde t'étais un peu genre je suis désolé d'être cette espèce de de catalyseur d'espèce de d'oiseau d'oiseau de mauvaise vigure t'es la personnification de la fin de mes vacances mais c'est pas grave je t'aime bien quand même finis de rigoler ouais retourner travailler voilà bah ma foi on va vous laisser on va pas encore faire une conclusion qui va durer 20 minutes comme la dernière fois merci de nous avoir écoutés ou de nous avoir regardés à très bientôt pour d'autres contenus Merouguezou les podcasts de fin d'année risquent d'être intéressants parce que comme il y a plein de jeux qui sortent dont on a beaucoup parlé comme Death Stranding comme Shenmue comme il y a quoi d'autre qui sort en fin d'année Guillaume Pokémon Pokémon même si Pokémon on en a pas trop parlé ça t'intéresse toi Pokémon ouais je pense que je vais le faire et après le mec il nous dit ouais moi je joue pas trop RPG tour par tour tu les fais tous espèce de sale escroc escroc je crois que je l'ai vexé bon je vais arranger cette vexation en off voilà à bientôt et et puis voilà c'est tout à bientôt salut salut ciao ciao ciao